voilà alors alors oui bonjour bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien vous à ce stream de maman qui est moi même salut à tous salut à tous salut 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 qu'est ce qu'on fait à 13h35 nous sommes exactement le mardi mardi 12 avril 2022 nous allons partir sur du débrief salut à tous salut reddenora salut ricanima salut elu time salut cécile gb merci pour le seul ça va le plaisir je te mets chaman par tous encore salut pépé maurice salue bébéka salue croustie salue poupou shuxi negative arrive et fofi et luke mort salut net at wix merci à toi merci à toi pour le seul ça va le plaisir six mois une demi année jeudi anniversaire et salut à reddy bon on part sur quoi on part sur un petit débrief débrief de la team est ce qu'on les rejoins on va les rejoindre attendez on y va tout de suite carrément direct vas-y viens allo oui bonsoir non ça va bonjour moment comment ça va bien 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 comment allez vous et ben ça va ça va ça va je finis un petit géant sur elden ring après messieurs il est temps de débrief et notre notre incroyable week-end bien sûr avec les unités d'élite du lspd bien sûr tout le monde a mis son gilet à moi oui oui bien sûr moi je l'ai mis bien sûr c'est beau attend j'ai voir si l'avant je crois que je l'ai mis aussi ouais non mais il a pas mis l'autre là si je l'ai mis non rivenzy j'ai mis je l'ai mis si je l'ai mis on l'a tousse on l'a tousse et vous avez pas votre badge vous n'avez pas votre badge non j'ai pas mis le badge c'est vrai j'ai pas mis le badge c'est pas normal derrière là c'est vrai c'est vrai j'ai pas mis le badge j'ai sur l'étagère les gars j'ai pas mis le badge mais je sais pas où j'ai le badge là la casquette tu l'as rendu ou pas berlue je l'ai la casquette ouais mais c'était pas sa casquette c'était la mienne c'était la mienne mais tu sais que j'ai failli la perdre comment moi je me suis promené tout le dimanche soir avec et il y a quelqu'un qui me l'a volé ah oui et je l'ai retrouvé j'ai dû faire marche arrière ça commence par go ça finit par on a failli perdre la on a failli tout perdre bien sûr ça c'est vous la connaissez elle est comme ça elle vole un peu quoi elle est un peu voleuse ouais elle est un peu voleuse toi t'es bien rentré toi aussi toi t'es rentré le soir même t'es même pas venu à la soirée non soir même on est rentré je suis rentré vers attend j'ai dit ça je vais m'envoyer un petit tweet bah oui parce que bon je suis en train de dormir bien et vous m'avez appelé ah oui mais parce que il était 6h du mat' on voulait prendre des nouvelles nous non ça c'est faux j'en suis sûr que vous avez fait l'esprit vous étiez avec tout le monde en fait non 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 alors pour t'expliquer qu'est ce qui s'est passé c'est que on était alors du coup on commence par la fin au final mais en fait en gros ce qui s'est passé c'est qu'on a on est allé en soirée petit comité à 70 personnes et le truc c'est que tout le monde et du coup j'ai dû ramener j'ai dû ramener des gens parce qu'ils avaient trop bu et du coup je les ai ramenés dans leur voiture et donc sauf qu'ils étaient du coup on rentre à 5 dans une toute petite Ford c'est vraiment le plan le plus bourbier avec la cape donc Pawn, Emric, voilà le coon et Arthur on monte à 5 dedans bon il y en a qui avaient un petit peu un petit peu bu voilà donc je les ramène et donc on a 20 minutes à pied entre leur hôtel et notre et notre et notre airbnb et donc on rentre à pied comme ça il est 6h du matin 6h30 du matin et donc bah voilà on rentre et nous et on s'est soucié on va on s'est dit est ce que Mo Manu est bien arrivé j'étais si bien en train de dormir tranquillement et tout et j'ai pas pu m'endormir j'ai attendu trois heures pour m'endormir oh bébou non du coup tu as joué à starcraft 2 du coup j'étais regardé sur internet je me promenais sur internet oh tu t'es promenu sur internet et t'as pas pu ça c'est notre faute quoi parce qu'on a été gentil parce qu'on a essayé de c'est faux bah à deux heures j'avais envoyé un tweet en disant que j'étais bien rentré à la maison et tout mais tu crois vraiment qu'entre deux heures du matin à 6h on était sur twitter mec on était en train de faire une soirée en petit comité à 70 personnes je te le rappelle ah c'est sûr que vous avez le comité à 100 ans je peux dire heureusement que j'étais là pour surveiller rivenzi ouais pourquoi ah bah quand t'étais pas là bah tu sais le chalet n'est pas là les souris denses ah qu'est ce qu'il faisait encore bah rivenzi qui était insupportable toute la soirée insortable rivenzi insortable pourquoi qu'est ce que j'ai fait non 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 moi j'étais moi j'étais le plus sage et tout non 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 moi j'étais j'étais sage j'étais sage et c'est à toi bon on va débriefer cette petite cette petite cette zilane je dirais oui une zilane de tous les bas de tous les de tous les records j'ai envie de dire exactement par quoi vous voulez commencer déjà commençons par le début genre comment comment on a fait cette team déjà ah ok tu veux revenir jusque là ok bah oui il faut toi toi c'était un donation goals even toi alors moi mon donation de gauche c'était faire la zilane mais ce donation de gauche ça veut dire aussi je pouvais la coacher je pouvais la jouer je pouvais la caster et je pouvais l'admin aussi donc c'était admin ah oui d'accord enfin oui mais après c'était écrit juste faire la zilane mais j'aurais pu jouer jusqu'à faire ça tu vois j'aurais pu faire ça j'aurais pu faire le voilà c'était juste faire la zilane c'était bien faire en tant que joueur la jouer j'aurais pu voilà et en réalité tu t'es dit et du coup tu as proposé à berlu en fait en gros moi ce qui se passe c'est que à la base moi moi j'ai proposé à berlu de la faire parce que je me disais ouais ça pourrait être cool de la faire avec avec wingo wingo a dit ouais moi je vais faire avec le fc fleurs je dis pas de soucis du coup moi je vais voir berlu je dis oh mec ça dit on fait on fait la zilane et tout et il me dit ouais je sais pas trop on verra je te dis ça oui enfin début de semaine prochaine je comprends dans les grandes lignes flemme de la faire je sais pas avec qui trouve quelqu'un d'ici d'ici lundi ok bon très bien mais là à la surprise générale et là je ne sais pas comment ça s'est fait berlu revient vers moi en me disant il y a un moment qu'il voudrait faire la zilane est ce que ça te dit là je me dis non mais attendez c'est fou mais je sais pas comment ça s'est fait après entre vous deux du coup alors je vais regarder je vais regarder discord je sais plus ouais je regarde c'était quelle date tu sais 7 mars 5 mars un truc comme ça c'est quand j'étais à paris c'était le week-end ou du battle for là ah c'est je crois le week-end du battle for ouais et en gros je sais pas si qui propose à qui mais pour le coup je là je pourrais pas dire moi j'avoue que j'étais juste content que ça soit moment enfin j'étais moi j'étais en mode vas-y go ça peut être trop cool ah voilà c'est le 4 le 4 c'est ça le 4 on est en train de jouer avec berlu en j'ai pas quel jeune il me balance putain j'ai reçu un pv j'ai reçu un truc waouh et je dis mais c'est quoi et il voulait pas me le dire et parce qu'on était en stream et j'envoie et je et je fais alors bon j'envoie un message je pensais que c'était quelque chose d'autre oh la déception de ouf au début je pensais que c'était quelque chose d'autre j'étais content pour lui sinon c'était pas ça tu vois de qui je parle berlu oui bah j'ai la discussion là j'ai répondu non voilà il m'a dit non et il m'a dit zilan et je dis ah avec qui il me dit rive m'a demandé t'es chaud et il me fait un smiley genre il ya avec un dans trop content qui pleure mort de rire et là je sais pas alors je sais pas ce qui m'est arrivé je me sentais peut-être faible à ce moment là c'était peut-être le timing parfait parce que j'ai écrit pourquoi pas mdr j'ai fait il m'a dit c'était vraiment le temps je pense que c'était un timing 23h20 en 23h20 donc tu étais pas enfin c'était le matin quoi ouais je sais pas il m'a dit où tu castes il dit faut que je vois si je casse ou pas faudrait me dire me chercher bootcamp chez moi avant mais genre j'ai balancé ça mais j'étais en plein stream je sais pas ce qui m'est arrivé on y va pour le fun point de relation il me dit vas-y il dit bah je dis ça faudrait en parler mdr et il me dit bah rive il veut pas y aller pour troll non plus ah ça c'est bon enfin on arrive c'est quoi les jeux tu vois clairement oui c'était ça en fait moi j'avais pas envie d'y aller comme je le disais en mode je fais rien quoi et donc du coup berlume berlume me dit bah vas-y il ya un moment qui moment qui est chaud et je me suis dit bah ça pourrait être trop bien et au final bah non tu réponds très exactement ouais en vrai ça pourrait être trop chouette ouais t'as mis à maman est chaud trois points de relation en vrai ça pourrait être trop chouette le lendemain c'est le screen que je renvoie à maman pour lui dire en gros voilà enfin rive est chaud si tu viens ouais c'est ça en gros ça pourrait être trop chouette tout ça tout ça ouais ouais c'est vrai que j'ai dit ça mais mais c'est vrai moi je trouvais ça trop cool parce que maman expérience en lan gros joueur tu vois je me disais ça serait cool je me disais maman l'homme fort et moi bon qui allait essayer de faire aussi des trucs quoi on n'a rien entendu non en fait ils ont juste dit que j'ai dit que si maman faisait voulait faire la zilan c'était trop chouette et j'ai vraiment dit ce serait trop chouette voilà donc voilà tout va bien tout va bien ne vous en faites pas mais voilà ensuite entraînement on commence les entraînements on se met d'accord un petit peu sur ce qu'on veut faire sur tout le monde est ok pour jouer en mode fun mais quand même arrivé avec un bon petit entraînement c'est un petit peu dur on va pas se le cacher c'est un peu le c'est un moment un petit peu chaud on va dire parce que on se rend compte que notamment sur apex on est mais à chier de fou moi il faut que je rattrape le niveau des deux autres sur fall guys parce que vous aviez déjà beaucoup joué à fall guys au final mais pas le jeu je mets pas le jeu je mets pas le jeu au départ et en fait vous me dites et en fait moi je traîne un peu je suis en mode ok je suis un peu chaud et et au final résultat je me rends compte que on fait le premier scrim donc le scrim en gros c'est quand les gens de la lane qui sont là je passe pas un tour et je suis en mode ça va être ça va être dur tout ça là ça va pas être ça va pas être facile donc je me fais donc du coup ce qui fait que c'est c'est un peu compliqué et là la tyrannie commence parce que moment on se dit bon envie de profiter ma réputation non plus donc il va falloir que ce soit que ça se passe bien enfin que ça se passe bien oui c'est vrai que il fallait il faut il faut il faut il faut étonner avec soi même j'ai après il ya une différence parce que je il faut aussi discuter il faut parler il ya eu un peu de tyrannie mais pas autant que ça parce que j'en ai rajouté mais j'ai je mettais un peu la pression deux et une petite pression en disant hop 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 il faut qu'on se réveille un peu on y va pour le fun mais c'est un peu fun de un peu gagner quand même d'essayer de donner un petit peu parce que voilà de gagner des petites choses mais je mettais pas le tyrannie comme parce que il faut aussi se dire la vérité je vous ai pas vraiment menacé ni menacé ni autre enfin non non ça a seulement été flagellé on a seulement été flagellé ça faisait partie du lore mais mais non mais oui après moment on rajoutait beaucoup en stream et tout mais c'était pas comme ça parce que faut peut-être le enfin je sais si il faut le dire ou pas mais on peut le dire mais c'était 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 pas la vraie vie c'était du rp voilà on a fait du rp c'était faux même le coup de ceinture et tout c'était pas une vraie ceinture tout allait bien on te comprend mais mais donc non on a plutôt bien progressé et aussi toi moment il faut le dire c'est que quand les gens quand tu as dit aux gens que tu allais faire le truc avec nous on était en mode mais attends non non mais oh bizarre l'ambiance comment pourquoi tu prends ce risque là ils sont nuls ils savent pas jouer et toi tu as dit oui je sais mais enfin tu leur as dit quoi ouais je leur ai dit je leur ai dit oui c'est vrai que c'est des enfin ils sont nuls aux jeux vidéo c'est vrai ok mais je sais que parce qu'ils traillardent pas et on va un peu traillardent et on va montrer du bon niveau du bon niveau et on va fermer des bouches quoi et moi je rigolais et j'ai dit que ces deux joueurs là pourquoi ils sont pas bons aux jeux vidéo parce qu'ils traillardent pas il faut être honnête finalement vous avez aucun jeu où vous traillardez vraiment quand on voit Harry Benzik qui joue à Harry Potter et qui se fait tuer par un livre 5 fois de suite on comprend qu'il et la même chose pour Berlu qui joue à un autre jeu et aussi c'est aussi faut pas oublier que Berlu aussi quand on faisait des paris sur internet il avait peur hashtag pas un éteu pas un éteu oui bien sûr t'es pas un éteu mais je me rappelle quand t'avais la pression c'était la merde et t'avais peur de ton nombre aussi c'est à dire que ouais c'était un peu compliqué Harry Potter c'est ouf non mais ouais c'est bon j'étais pas fou mais moi je savais aussi que moi j'étais un choker en LAN moi j'ai une mentalité de choker c'est à dire que bon la carapace bleue sur ponce en plein tournoi voilà je l'ai pas inventé quoi enfin si je l'ai inventé quoi c'est arrivé donc il fallait que je passe un peu au dessus de ça et j'avais envoyé un message à un moment je me dis mais en vrai il m'arrive de stresser un peu de choker un peu en LAN et comment est-ce que je peux faire mieux et donc en vrai j'ai envoyé des messages à des gens pour qu'ils me filent des conseils pour je me suis dit autant faire le truc à fond et je me suis dit que j'allais faire un peu de préparation mentale et du coup j'ai eu quelques petits exos de prépa mental en vrai et j'ai envoyé des messages à Antoine Brizard donc champion olympique de volley et meilleur joueur du monde meilleur joueur du monde qui m'a donné des petits conseils que j'ai appliqué tout au long du mois et aussi à mon ref qui avait aussi des trucs de prépa mental pour ses matchs de rugby et tout et ça m'a vraiment beaucoup 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 servi j'ai fait des exercices de respiration des trucs comme ça et je voulais tester et je me suis dit autant le faire à fond même si je suis pas sportif de haut niveau et je le sais très bien je me suis dit pas pour un autre je suis pas en mode grâce à la prépa mental on pouvait aller chercher 50 000 balles mais je me disais qu'au moins je pouvais tester et comparer avec les autres fois où j'avais été en LAN où clairement j'avais choqué et en fait ce qui m'arrivait dans des moments de pression c'est que je voulais faire tout le temps le beau jeu et des trucs que je faisais pas d'habitude et du coup forcément quand tu fais jamais le truc que tu fais d'habitude à l'entraînement au tournoi il y a très peu de chances que ça passe en général et c'est très rare et donc là ça s'est bien passé et en vrai ça a servi et merci à eux parce que ça a beaucoup beaucoup aidé je trouve parce qu'il faut dire qu'il y a quand même un monde où t'es devant ton écran tout seul même si tu stream devant 1000 personnes t'es quand même tout seul dans ta pièce devant 3 écrans avec une manette que quand t'es dans une salle gigantesque avec 300 personnes autour de toi diffusées sur une chaîne où il y a énormément de monde qui regarde et tout le changement est quand même un petit peu notable entre guillemets oui oui c'est ça clairement bah oui le contexte est différent tu sais pas le droit de te rater c'est que t'as qu'une game tu peux pas relancer derrière c'est ça aussi le truc donc du coup j'ai fait un peu cet effort là et je trouve que ça a payé le jour de la lade donc j'étais très content et c'était cool c'était cool c'était cool alors moi de mon côté ce qui est marrant dans l'histoire c'est que vu que moi je savais je savais d'où d'où nier donc j'avais Rivenzy qui avait la pression et qui sait que des fois il gérerait pas trop la pression et Berlu qui était aussi un netteun et donc en fait je me suis dit ce qui va être simple c'est que pendant les prac je vais leur mettre la pression c'est à dire que je vais leur mettre la pression je vais leur gueuler dessus je vais leur mettre des trucs où ils vont subir une pression psychologique et mentale par un de ces joueurs pour en fait se préparer à ce qui peut arriver en LAN se préparer à ce qui va se passer que ça ça va être pas pareil c'est à dire qu'ils vont s'entraîner difficilement et avoir quelqu'un qui vont gueuler dès qu'il va fail en disant mais putain mais merde ou autre et je vais préparer ça esprès pour que à la LAN je les mette aux petits oignons sur un petit lit se positionner les caresser au sens du poil et ils ont je pense que je peux poser cette question est-ce que vous avez subi une pression à cette LAN derrière lui Rivenzyn ? bah pas plus que enfin la pression elle était liée au contexte qu'on était prêt à se rater mais sinon non on était pas dans la sauce tu vois je suis pas en mode je suis débordé par la pression je suis pas paralysé par la pression ça c'est sûr ouais non moi non plus absolument pas je vous l'avais dit le seul point de stress un peu que j'ai eu c'était juste avant Apex au tout début les premières phases de poule parce que je me suis si on fait comme les comme les comme les scrims où on se fait sortir 18ème 16ème et tout ça va faire mal quoi c'est le seul on va dire point de stress que j'ai eu quoi mais rien du tout par rapport au au dictateur mon manu mais ouais franchement c'était trop bien on l'a bien géré et après du coup il y a eu le bootcamp aussi il y a eu le bootcamp où il fallait qu'on peaufine plusieurs choses bootcamp bootcamp au début que t'étais pas chaud de le faire bah j'étais pas chaud parce qu'en fait je savais pas comment emmener mon matos c'était pour ça je savais pas trop comment faire parce que ça a été une galère d'emmener le matériel j'avais un petit diable tu démontes ton pc ta carte graphique tu l'enlèves t'es en mode ça va bien se passer ça va être trop bien et en fait au final on est venu mais c'est vrai que j'étais en mode comment je viens parce que sinon c'est 8h de route en voiture pour aller jusqu'à Montpellier pour te dire qu'un peu la flemme et le train t'as la contrainte de devoir amener un énorme pc parce que moi j'ai un très gros pc dans une gare à Paris avec des gens qui ont peut-être envie de te le prendre et ensuite le mettre dans le train sans le faire piquer non plus etc et oui moi je démontre la carte graphique de mon pc parce qu'en fait sinon ça peut l'abîmer le transport les vibrations tout ça donc moi j'enlève la carte graphique et je la remets après et donc c'est ce que j'ai fait pour les transports et du coup au final je suis arrivé à ce bout de camp et on s'est retrouvé chez Moment dans le palais alors Moment habite dans une maison sur les hauteurs de Montpellier c'est du 300m2 piscine jacuzzi la baraque est monstrueuse la baraque est monstrueuse il est tout seul en plus c'est ça qui est terrible et il est tout seul et il est tout seul bah si il y a sa femme de ménage mais sinon il est tout seul et franchement c'est exceptionnel et donc on est arrivé au bout de camp et il fallait que l'on que l'on peaufine deux trois trucs et notamment le speedrun Elden Ring où on n'avait pas du tout vous aviez moins joué que moi et on s'est dit il faut qu'on le fasse ensemble avant parce que le relais c'est hyper différent de quand tu le fais tout seul parce qu'il faut se passer la manette des fois c'est en plein combat et tout et c'est vrai que c'est cool le bout de camp nous a pas tellement mis en confiance sur le relais c'est à dire qu'on l'a fait plein de fois et on l'avait terminé une seule fois avant la lame et on avait fait 40 minutes 40 minutes mais je pense vraiment que le bout de camp indirectement il a vraiment carré je pense que je pense que s'il n'y a pas la semaine à Montpellier je pense qu'on fait 6ème, 7ème enfin on le saura jamais et je pense qu'indirectement mentalement tout ça je pense que ça a vraiment carré un petit peu peut-être le symbiose le symbiose de l'équipe vu qu'on était ensemble on a ah mais oui clairement je pense le fait que parce qu'il faut se dire qu'au début du bout de camp on commence à arriver et Tari Vendik avant qu'il arrive il dit hé les gars il y a un match de foot là il y a Brest contre Montpellier et j'ai dit bon bah allez go il arrive il vient chez moi il se pose des affaires et qu'est-ce qu'on fait on se casse direct au match on arrive au match moi c'est trop marrant moi je trouvais ça trop marrant moi je vous le dis moi ce bout de camp ça m'a fait du bien parce que ça m'a fait sortir de chez moi et on a fait plein de petits trucs et c'était cool moi j'ai super kiffé je suis sûr kiffé ce bout de camp vacances parce que c'était un suit de 2 et le foot trop marrant parce qu'il faut expliquer Rivenzy explique cette histoire il a été expliqué ce match de foot ou pas au fait bah oui moi j'ai un peu revenu en live mais oui je pourrais expliquer en gros moi je suis supporter de Brest pour ceux qui ne savent pas sur les lives de Berlus et de Moments et en gros il y avait Brest qui jouait Brest jouait donc à Montpellier et j'étais en disant mais attends mais c'est ouf parce que je ne peux pas tout le temps aller voir les matchs de Brest parce qu'habitant sur Paris c'est un peu dommage mais là je me dis non je ne peux pas manquer cette occasion en plus de ça j'avais comme par hasard pris mon maillot du stade Bresto avec moi dans mon sac donc hop on arrive à la gare directement on arrive chez le moment on me prend le moment on va au stade et on y va donc sauf que moi je voulais aller en virage et au moment on dit vas-y autant aller sur un truc un peu plus cosy et tout machin un peu VIP oui moi je voulais être communisteur avec les supporters Bresto et en gros t'as un moment qui dit autant avoir un truc un peu tu vois VIP je dis bon ok du coup je prends des places de côté donc au milieu des publics qui est majoritairement vous l'imaginez pour Montpellier et moi je dis bah vas-y je prends mon maillot de Brest donc on y va et tout et là je sens quand on arrive dans la tribune on arrive un tout petit peu en retard 5 minutes après le coup d'envoi et je sens que les regards se posent un peu sur moi et tout donc je m'installe un peu vite en mode allez vite 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 et là je sens qu'il y a une petite ambiance il y a une petite ambiance dans la tribune attendez honnêtement moi je pense que c'était le mieux le best call d'être là parce que si on arrêtait d'un côté ils étaient 6 pèlerins bref il y avait un plus de 22 personnes de Brest là dans le virage ils étaient 6 dans le virage il y avait trop de vides alors que là on était tellement bien il y avait des blagues et des punchlines qui partaient donc c'était trop marrant parce qu'ils prenaient trop cher les joueurs de Montpellier et même les joueurs de Brest et sauf que je sentais qu'il y avait quand même animosité et tu avais un moment et Berluet qui m'a dit par contre je t'en conjure s'il y a but de Brest ne te lève pas ne te lève pas parce qu'on va se faire dessouder à la sortie et ça va être très chiant et en fait le match se passe et là il y a un premier but de Brest et moi je suis en mode let's go je fais le point fort contre la cuisse un peu en loose day en mode nul et là il y a un deuxième but de Brest 5 minutes après et là à ce moment là on sent que la tribune se lève et regarde vers la droite et il y a un gars qui se fait embrouiller avec son maillot de Brest parce que je pense que lui a été un peu trop expressif et là ça commence à partir un peu en couille et tout et là il y a un moment qui me fait mec mec ferme ton manteau et tout et moi je suis en mode fermer mon manteau pour pouvoir sortir et là je réfléchis et je leur dis les gars on part un peu avant le coup d'envoi mais sans penser au maillot de Brest de Rive mais on part un peu avant le coup d'envoi pour éviter les bouchons à la sortie du stade c'est le côté final on part à la 88ème comme ça on n'est pas dans les bouchons et puis voilà quoi et là il y a Rive qui me dit à la 85ème non mais on y va là on bouge on bouge on bouge on bouge et moi je taille et je me fais arrêter par 2-3 supporters heureusement c'était des supporters cool et tout évidemment ils me disaient ouais bien joué vous restez pas pour le 3ème but de Brest je dis non non c'est non on bouge et on est sortis et c'était un super mal et ça a très bien débuté le séjour après qu'on a fait d'entraînement où on sortait un petit peu moi je suis allé faire de la doc à tous les jours on sortait t'as même pris des coups de soleil Rive bah oui regarde attends regarde regardez comment j'ai bronzé ouais j'ai un peu bronzé dans le sud de la France regardez là ah je sais plus si on voit ouais c'est rapide quoi c'est vite fait c'est vite fait ouais je sais pas là et l'autre là je sais pas si vous voyez je sais pas si vous voyez là non plus non vous voyez pas trop vous voyez pas trop non ça se voit ça se voit pas attends ah si ça se voit bien ça se voit un peu ah ouais ok ok ça se voit très bien très bien donc euh j'ai pris un peu moi aussi un peu je sais pas alors je sais pas un peu musclé quoi c'est pas trop celui-là c'est celui-là un peu là c'est plus pas grand chez moment ah bon c'est plus ça à partir du moment où le soleil touche moment déjà il bronze à ce moment-là je pense c'est que le moment dès que ça le touche directement et non mais en vrai le bout de camp était trop cool et moi j'avoue j'ai moi en plus je vous ai fait à manger tout pendant le bout de camp en vrai j'ai été cool hein hein je vous ai fait à manger pendant le bout de camp t'avais qu'une fois quoi t'avais juste des pâtes t'avais juste des pâtes c'est déjà infiniment plus que zéro fois quoi des pâtes carbonara non 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 attends t'as voulu faire des pâtes carbonara t'as oublié les oeufs t'as oublié la crème fraîche enfin bref non mais attends quoi le mec il a coupé un champignon deux oignons et il a mis des pâtes dans de l'eau et ça y est il faut le féliciter c'est une blague non mais c'est une blague il l'a fait qu'une fois alors que bref alors que bon on aurait eu un manager enfin bref ça c'est autre chose on va pas en parler c'est vrai qu'on en a pas parlé un petit manager qui s'occupe un peu des trucs qu'on aurait pu s'occuper genre l'hôtel le déplacement le trajet la bouffe tout ce qui va avec qu'on se mettait bien en fait maman j'ai avoué à la non-manageuse que j'avais mangé sa pizza ah tu l'as dit et elle a dit quoi elle a en fait je lui ai dit Dimanche George il faut que je te fasse une confidence elle m'a regardé avec des gros yeux je lui ai dit tu sais quand on est venu manger chez vous l'autre soir elle m'a dit je sais t'as mangé ma pizza j'ai dit je peux rien dire enfin bref je peux et donc du coup elle sait quoi mais c'est bien moi tu t'es dénoncé elle s'est dit c'est un mec mais en fait ils en ont parlé entre eux après quand on est parti il a bouffé ma pizza ce gros con de première fois qu'il vient et en plus il vole la pizza et donc et après on est parti le jeudi à Alan et après du coup on avait installé nous on avait fait le choix de prendre nos PC parce que c'est mieux de prendre ses PC quand on est en déplacement parce que sinon on est obligé de réinstaller nos logiciels de stream nos plugins toutes les petites images que vous voyez on est obligé de les refaire donc c'est un peu contraignant pour le déplacement mais une fois sur place en fait quand vous avez vos PC c'est beaucoup plus simple on va dire à gérer c'est cool là-dessus parce que moi j'avais déjà fait le The Event où il fallait justement amener enfin on louait un PC sur place et souvent tu ne sais pas ce qu'il y a dans le PC du coup des jeux que tu fais tourner chez toi et bien arriver sur place ils ne tournent plus et aussi tu n'es pas obligé de refaire tout ton logiciel de stream donc ça avait aussi ça comme intérêt à se cacher que c'était cool et on est allé chez Colette du coup le Airbnb qu'on a loué chez Colette évidemment on s'est régalé Colette adorable Adorable vraiment adorable Colette que dire que dire que dire sur Colette je ne sais pas que Colette n'aime pas trop les écolos ça on peut le dire elle habite à Lyon elle n'aime pas trop les écolos Colette elle l'a bien dit oui parce qu'à Lyon c'est un mère ou une mère écolo maintenant je crois du coup elle nous a dit que ben voilà là avant il y avait trois voitures qui pouvaient se garer et ils ont planté un arme maintenant avant il n'y avait pas de pistes cyclables les voitures pouvaient se ranger en épi il y avait plein de places de parking et maintenant il y a des pistes cyclables à contresens à contresens en plus c'est n'importe quoi et maintenant du coup les voitures se gardent se gardent parallèles au trottoir et du coup il n'y a plus jamais de place bref c'est n'importe quoi vraiment en tout cas ils auront pu m'avoir ses écolos c'est ce qu'a dit Colette donc c'est ouais ouais c'est pas ouais Colette pas contente Colette pas contente qui nous a loué son enfin c'était sa maison d'ailleurs chez elle on a dormi là-bas son appartement tout à fait et ensuite évidemment le lendemain le vendredi 19h c'était le lancement messieurs de la Z-LAN évidemment qui était en vrai nous on rappelle l'objectif c'était de passer les premières phases de poule on avait aucun autre objectif que celui-là en réalité oui non mais alors non parce que on pouvait pas faire normalement faire plus parce que on s'était pas entraîné sur les autres jeux c'est ça qui est le point important parce que faut pas se mentir qu'on s'est dit ok vu le niveau qu'on a on s'est inscrit en tant que zéro on s'est inscrit on essaierait de faire le max si possible donc qu'est-ce qu'on fait on s'entraîne à 2000% sur les 5 jeux de la LAN donc les 5 jeux de la LAN enfin de la phase de poule 1 et c'est tard et après la deuxième phase de poule bah c'était la merde parce qu'on avait pas lancé les 3 jeux après moi je sais qu'à tout moment si on était dans la poule de Kenny je vous assure qu'on serait passé en car ah ouais dans la poule 2 tu veux dire ouais ouais c'est pas impossible après ça ouais alors ça après on dit qu'on a eu de la chance ici sur certains jeux en tout cas sur la on arrive donc nous on était plutôt bien placés c'était cool on était juste à côté de l'équipe de Titatitutu et l'équipe de Gomar qui était dans notre poule donc du coup on permettait aussi de voir un peu où est-ce qu'ils en étaient à chacun de leur côté et c'était assez bien pour ça et donc on a commencé le premier jeu on commence par le premier jeu c'était Fall Guys non ? non non pas du tout c'est quoi ? c'était le premier jeu c'était Fall Guys ok 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 donc pas du tout c'était Fall Guys premier jeu et en vrai c'était cool parce que ça nous permettait de nous mettre en confiance parce que c'était le jeu où on devait performer en gros on avait annoncé que c'était le jeu où il fallait qu'on soit où il fallait qu'on soit bon et le but c'était que moi et Berlu on fasse le mieux possible donc pas qu'on se fasse tomber en gros au premier tour et que toi tu fasses des finales et si possible gagner une ou deux gagner au moins une des émissions il y en avait trois en tout et au final moi j'avoue j'étais assez content de mon Fall Guys parce que c'est un jeu sur lequel j'ai pas mal progressé dans les temps mais toi comment est-ce que vous avez senti Fall Guys vous ? alors moi personnellement normal j'ai pas je pense que j'ai pas sur perf et j'ai pas sous perf non plus enfin je pense que c'était le niveau normal en vrai je crois que je fais combien ? je fais une ou deux finales je sais mieux une finale une finale ouais j'aurais peut-être un peu mieux faire mais enfin je suis jamais sorti au round 1 je crois peut-être une fois mais je suis pas sûr mais non normal ouais c'était bien quoi et toi au moment ? moi de mon côté que dire bah j'ai fait trois finales c'était bien en fait j'ai bien joué mais j'ai frôlé les deux victoires en fait donc c'est ça qui m'attriste un peu parce que j'aurais pu gagner donc j'ai fait trois 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 finales donc c'est très bien ça a amené beaucoup de points parce qu'en plus j'ai une finale où ça m'a ramené énormément de points mais sinon on a très bien joué tous les trois pour moi la globalité c'était pas mal du tout et ça s'est joué à un ou deux points près pour être deuxième et premier donc j'avoue est-ce qu'on finit deuxième sur deuxième sur Fall Guys ? ouais on fait deuxième sur Fall Guys je crois qu'il y a un ou deux points près pour l'objectif rempli on voulait top 3 absolument entre guillemets donc en soi pas mal et toi Rive t'as enfin moi j'étais en gros moi j'étais content parce que comme j'étais le joueur le moins bon de l'équipe et qu'il y avait le moins d'heures parce que moi j'avais pas tellement joué au jeu avant mon entraînement en fait le but c'était effectivement pas de se faire éliminer au premier tour et c'est chose que j'ai pas fait et j'ai même réussi à grappiller une demi-finale une demi-finale et du coup moi c'était pas là où je devais vous porter c'était vraiment pas à ce moment là et ouais j'ai assuré le truc pour être correct et pas me faire sortir au premier tour et donc j'étais content de ma run content de ma run Fall Guys en vrai c'était trop cool c'était trop trop cool et le niveau était quand même assez élevé c'était assez stack pour l'autre et franchement j'étais très content de ma perf et ce qui fait que j'ai pas pénalisé l'équipe et du coup ça a permis d'être bien sur Fall Guys c'est vrai l'épreuve des balançoires je regarde horrible ah ouais l'épreuve des balançoires c'est chaud ouais ouais c'est dur c'est dur mais c'était trop bien en vrai le jeu vraiment c'était trop cool ensuite on a continué par quoi après c'était Elden Ring le deuxième jeu ah oui voilà Elden Ring deuxième jeu ça par contre ça c'était chaud parce que moi je stressais beaucoup parce que comme j'étais beaucoup entraîné dessus je me disais putain faut qu'on le réussisse on l'avait fait qu'une fois à l'entraînement le relais on avait réussi qu'une seule fois et du coup j'étais vraiment vraiment en stress quoi je me disais putain faut qu'on arrive à le faire pour qu'on le termine et voilà et toi comment est-ce que vous vous sentiez parce que vous étiez stressé au début de Elden Ring parce qu'en vrai tu peux vous choquer rater un truc bah moi j'avais confiance en toi moi je savais qu'on pouvait te choc et t'allais faire le taf ouais c'est ça vraiment je pensais enfin moi je me disais ça moi dans ma tête avant de moi avant de vas-y vas-y et après quand tu loupes une fois ou deux Margit je me suis dit bon on est dans la merde ah oui moi je me suis dit bon c'est bon si on rate il y aura Rivenzie parce que c'est le meilleur c'est le meilleur sur Elden Ring il n'y a rien à dire il s'est entraîné pour et je me suis dit bah c'est bon il va me mettre sur Golden sur le petit beau Sydney je vais le mettre bien quoi et au moment c'est ça que tu rates deux trois fois que tu t'énerves sur ta souris je fais il y a une petite souris parce qu'en fait le truc c'est que si tu tombes sur Margit c'est chaud quoi parce que Margit vous ne l'avez pas tant que ça traîne que ça vous l'avez moins traîne que toi Godric par exemple ou le loup et je me dis putain là je le rate et là je le rate deux trois fois et je me dis putain je sais pas tu le loupes deux trois fois je sais plus je crois que c'est même ouais deux trois fois parce qu'en fait ce qui est ouf c'est que ouais je le rate tellement ouais je le rate tellement je commence bien mes parades j'étais bien mais je sais pas pourquoi je le je réfléchissais trop au timing des parades je les avais plus dans les doigts et c'est vrai que c'était assez terrible le premier je le commence vraiment très bien pour le coup mais la première phase est vraiment bien mais je sais pas pourquoi je le rate et le premier en plus il est nickel il est nickel le premier il est propre le premier il est vraiment très propre c'est la gourmandise ah ouais de ouf je te heal pas là j'aurais dû me heal ah ouais j'aurais dû me heal à ce moment là ouais de ouf de ouf de ouf là tu te heal pas alors que tu dois te heal et là ça nous met alors que je l'avais trop trop bien commencé quoi et là je me dis putain si je le rate et j'ai un truc qui dans mon show qu'il y a un truc qui nous sauve un peu c'est que j'arrive à tuer Margit bah c'est la transi je crois je crois je fais pile poil quand il tombe c'est toi qui reprends la manette et ça nous sauve un peu le truc en vrai parce que si je laisse le moment peut-être que c'est un peu plus chaud quoi oui c'est sûrement chaud et surtout que ça me fait marrer parce que je crois que j'ai fait une seule fois le trajet de Margit en me disant c'est bon il va s'en occuper et tu le gères bien en plus oui oui je le gère parfaitement je crois et là sur le buzzer sur le buzzer je suis Margit quoi oh là 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 le buzzer c'est tellement chaud aïe 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 mais bon du coup après on passe et après c'était Godric mais toi en fait en gros on wipe ah non oui Godric c'est Godric pardon c'est Godric où il y a la transi et je te passe la manette ouais c'est ça je récupère celle de moment je récupère celle de moment où j'ai plus de potions j'ai plus rien et en gros je me laisse un peu mourir en vrai pour repartir parce que c'était enfin ouais je n'ai pas trop peur de ton truc ouais c'est ça mais Godric je n'ai pas eu je n'ai le temps de faire qu'un seul toi c'était horrible ta run pas pu toucher au buzz moi en fait j'ai eu qu'un seul try à chaque fois et en fait je ne le finis pas je donne la souris après et ouais j'ai pas bon après c'est comme ça mais ouais ouais c'est du coup c'est un mode bon moi j'ai couru les gars j'ai juste couru en plus c'est le pire c'est que je commence le buzz je le fais bien et hop je dois remonter la manette sauf que je la mets mal tu vois enfin je le mets mal à Berlue et Godric on est une seule fois on le fait en deux fois je crois en fait non Godric on galère un peu à le tuer mais en fait ça fait 5 minutes non mais on le fait que en deux fois 5 minutes bah toi toi tu me repasses la manette ah non moi je meurs peut-être une fois bah tu fais 5 minutes de Godric ouais c'est ça je fais 5 minutes de Godric ouais mais je meurs une fois avec Godric et après je fais la P1 et je passe la manette à la P2 arrive mais t'as pas eu deux tries pour faire 5 minutes si t'as eu des tries bah je crois pas je crois que je meurs qu'une seule fois bah je crois que je meurs qu'une seule fois et là moi je meurs après je choque en tombant là ah oui heureusement je récupère les runes mais sinon j'étais tombé juste avant ah bon et après heureusement tu vois heureusement bootcamp là on les récupère pas on oublie de les récupérer on oublie de les récupérer c'est sûr c'est sûr qu'on oublie de les récupérer à ce moment là et après toi t'as eu qu'un seul try au bout du compte un moment sur le loup l'angoisse et surtout que je lui donne le loup non ouais tu me le je sais plus ah le loup je sais plus comment ça se passe la transie entre vous deux parce que je regarde je crois que c'est une transie un peu compliquée dans un coin à mon avis et je crois que tu tu ramènes pas berlu au truc je sais plus je fais le loup je mets mi d'HP ouais des potions t'étais pas mal en vrai sur le loup à un moment vraiment ouais je sais mais bon des fois je me dis putain t'arrives pas à le kill parce que vous vous aviez vraiment vraiment train au dernier moment et je trouve que vraiment qu'on arrive à le terminer on arrive à terminer la run alors nous on a eu de la chance dans notre pool parce qu'en 42 minutes on finit 9ème il y a beaucoup de pool oui je fais le loup je suis à quart du loup et je lui donne la souris au loup et il se croque maintenant j'ai plus de potions j'ai plus rien je sais mais c'est moi je te le donne au mauvais moment c'est à dire que c'est horrible parce que tu sais plus t'es plus dedans c'est trop dur en vrai quand tu reprends t'es pas dedans tu sais pas ce qu'il se passe t'as plus le timing et c'est horrible deux fois je te mets mal j'ai le temps de faire juste deux fois le boss une fois je le finis pas mais je te le donne au moment où c'est la même je crois que je le tue pas au final je crois que c'est horrible qui le tue oui c'est moi qui le tue je le tue je crois que tu y restes 5 minutes dessus tu essaies de le tomber mais après j'étais en mode c'est pas grave on a eu le temps en vrai parce que comme tu avais réussi comme on avait réussi à avoir Godric ça allait ça allait en vrai donc j'étais pas trop stressé je me disais juste il faut qu'on arrive à vite faire le dragon derrière parce que sinon on peut avoir une mauvaise surprise c'est dommage parce que honnêtement si on ne pouvait même faire pause en fait en fait non la pause n'existe en fait tu peux pas faire pause tu peux faire pause tu peux faire pause mais en fait le jeu continue non tu peux faire pause t'inquiète pas j'ai eu le truc les gens faisaient pause en fait je te jure que tu peux pas faire pause si tu peux faire pause je t'assure que c'est si tu fais configuration dans le genre ils me l'ont montré et les gens faisaient pause en fait t'as plusieurs possibilités de faire pause dans le jeu au début c'était pas vraiment accepté et ils ont accepté après d'accord parce que moi je croyais que tu pouvais pas faire pause en fait je croyais que quand t'ouvrais le menu de pause en un sur le réglage tu peux ah d'accord ouais c'était dur ce passage là aussi c'était chaud c'était chaud parce que là dis toi que si on avait un petit peu plus de chance on aurait 15 minutes de moins quoi on faisait un bête de score si je faisais la run habituelle sur Margit il y avait pas ça se passait bien et donc du coup tu passes le loup là tu meurs sur la transilou enfin moi ah oui tu me passes le loup au dernier moment j'ai plus de vie je suis dans un coin et je meurs là ah ouais c'était dur c'était très très dur ouais c'était vraiment au dernier moment pareil je te le fiche sans potion sans rien après ça un démerteau avec ça ouais c'est ça tu m'as refilé la patate chaude à ce moment là c'était vraiment la patate chaude c'est sûr sur transil c'était pas de bol ouais mais après bon des fois c'est pas de bol parce que des fois le buzzer est vraiment arrivé sur des combos horribles quoi c'était ça qui était chaud après il fallait faire vite le loup pour se dire on pouvait bien entamer le dragon derrière mais avec du recul je pense que vraiment le loup était vraiment l'un des boss à mon avis c'était le deuxième boss le plus dur derrière Godric je trouve et Margit étant pour moi le plus difficile mais après c'est chacun aussi tu vois tu le fais bien tu le fais en une fois en plus je crois le loup je le fais en une fois ouais il m'a là c'est ouf j'ai cru qu'il allait me fumer là j'ai eu très peur ouais quand il t'accule dans un coin le loup c'est ouf et là quand je comment dire quand j'arrive à me remettre la potion et mon mana je me dis c'est gagné tu vois c'est bon ouais je me dis on va le faire là je me dis il faut prendre le temps ouais bim et là oh non je le rate bim ah j'ai badé j'étais en mode ah 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 non je le rate la popo là oh là 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 j'ai peut-être j'ai peut-être un peu plus douté à ce moment là si j'allais finir ouais tu dis bon 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 ouais on va finir ouais on va finir on finit peut-être pas si bien que ça au final quoi et là là je pense à un moment qu'il m'a dit il faut roll vers le gars parce que moi Nagato il m'a pas expliqué ça et là je sais que il y a un moment il m'a dit ah mais il faut roll vers le truc et tout et je me l'avais dit là je me dis hop je vais roll vers le loup et là terminado allez salut salut ciao elle en va on est trop content là elle en vrai il arrive à un moment il arrive à le dragon qui était bien entamé et il tape dans tous les sens il s'en va c'est la moment ou pas t'es un peu sous presse non non pas du tout putain il était juste que j'aimais pas ces patterns qu'ils faisaient genre ça enfin dès que j'ai eu le truc j'ai eu que les patterns d'enculé quand même parce que genre moi j'ai réussi à bien l'enchaîner toi t'as eu des trucs relous après j'ai pas voilà tu vois à chaque fois il s'envole le bâtard en fait tu l'as assez vite appris le dragon parce qu'au final tu l'as pas tant que ça jouait tu l'as joué un peu en bout de camp et c'est pas tant que ça entraînait dessus et là moi en vrai j'avais peur parce que si si maman on se loupe moi j'ai jamais fait le dragon mais ah oui c'était on était trop contents on était trop trop contents non mais non mais il y avait pas après il y avait pas de toi c'était fini après c'était fini après ? ah c'était fini c'était la 42e minute ah ouais là c'était fini oh là là comme on était contents à ce moment là 42 minutes j'étais en mode let's go et il faut savoir qu'on a un peu on a un peu l'impression parce qu'on a Titi Titi Tutu à côté qu'on a déjà gueulé depuis une demi-heure Gomark ont gueulé genre 30 secondes avant nous à côté comme quoi ils avaient fini et on se dit oh là là ça va être catastrophe on est catastrophique ah ouais ouais c'est clair non mais franchement on se dit qu'on est mal et quand on voit qu'on est 9ème au final parce qu'on a un premier classement intermédiaire au bout des 3 premières épreuves on voit qu'on finit 9ème sur Elden Ring on se dit en vrai ça va ouais en vrai ça va parce que hop je vous remets le classement au final de cette poule 1 et on se dit qu'on finit 9ème on a dit waouh non c'est après 8ème qu'on ait le classement intermédiaire mais on se dit on se dit après au final qu'on finit 9ème on était assez contents quoi ouais donc ouais donc c'était cool et après du tome du tome bah comment est-ce que vous avez je vous laisse parler du tome moi j'ai tunnel vision sur le truc mais allez-y allez-y tunnel vision bah moi c'est moi c'est j'ai dit putain les mots sont compliqués mais moi je me sentais à l'aise quoi il y a des moments où il y a des mots où vraiment j'étais à deux doigts de la voir ou un doigts de la voir et j'arrivais pas à l'avoir je perdais trop de temps sur les trucs mais je m'étais un peu focus sur je me prends pas la tête j'essaie de trouver le mot parce que si je coupe et que les autres mots c'est la même chose et que c'est aussi compliqué vaut mieux essayer d'avoir un mot parce que au lieu d'avoir 5, 4 j'aurais 10 et c'est énorme tu vois donc je m'étais un peu focus là-dessus et j'avais trouvé je crois que le premier où tout le monde était surpris parce que c'était des mots du bizarre ou autre j'avais fait 32 je crois un truc dans le genre donc j'avais trouvé 2 mots je crois un truc dans le genre donc c'était plutôt ça va ou 2, 3 mots et après les autres mots les autres c'était pas trop mal donc j'étais un peu content je crois que j'avais fait quoi j'ai fait bon moyen et bon je crois bon, bof et bon tu vois ouais je vois je vois mais toi Berlu tu fais combien déjà ? moi je fais moi c'est terrible ce tom là la première game là je fais 50 la première aucun mot trouvé et là je me dis je me dis je suis en train de de enfin de de faire de la merde et en plus de de mettre tout le monde mal quoi enfin tu vois quand je fais 50 en vrai je suis pas bien ah t'as fait 50 ? bah la première la première je trouve aucun mot la vache et et vraiment alors il y a un truc qui me rassurait c'était le top 30 à côté et je voyais que tu sais c'était pas ouf ouf et du coup je me suis dit bon voilà enfin ça peut enfin pas loin de je veux et les prochaines j'ai pas le droit d'erreur ah moi j'arrivais pas à Gecko là incroyable je suis sur Gecko et je mets G E C O S pour Gecko ça passe pas j'arrivais pas à trouver le cas incroyable ah j'en pouvais plus sur Gecko je l'ai pas au final c'est horrible c'est horrible c'est horrible mais ouais mais on finit Zutom et en fait la dernière manche de Zutom je me dis qu'on est bien parce que quand je vois top 30 je vois qu'on est on est 12ème ou 13ème et que juste devant nous il n'y a que l'équipe de Little Big Whale et je suis en mode ça veut dire qu'on n'est pas parmi les meilleurs mais on est genre mais on est genre 2ème de notre pool quoi et je me dis alors peut-être alors peut-être tu voyais ça où beaucoup de trucs bah en fait sur la gauche sur la gauche sur la gauche la dernière c'est ça ouais sur la dernière oui mais je veux dire ça c'est top 30 par rapport au juste ouais mais je me disais si on fait top 2 sur la 3ème round je me dis ça se trouve ça peut bien nous aider pour les autres rounds même si on a été un peu moins bon quoi et en fait on gère plutôt bien et c'était cool comment est-ce que vous avez trouvé l'épreuve au final parce que moi je sais qu'il y en a beaucoup beaucoup qui ont été déçus de l'épreuve qui étaient en mode ah les mots étaient trop particuliers trop bizarres c'est vrai que t'avais schéma dyslexie t'en avais t'avais geeké loser et c'est vrai que c'est des mots qui étaient ça dans le dictionnaire mais qui sortent quand même très rarement moi j'ai trouvé ça bien c'est ça qui est bien c'est que c'est compliqué parce que c'est comme les dictées enfin c'est comme toutes les ilan les trucs sont pas simples à trouver tu vois et heureusement que c'est des mots compliqués enfin ça devait être logique que c'est des mots compliqués parce que c'est des mots trop simples les gens vont finir trop rapidement il n'y aura pas de ce serait trop nul tu vois tout le monde aura les mêmes points à peu près et non moi j'ai trouvé ça logique et normal que les mots soient compliqués moi je trouvais ça dur pour certains parce que finalement je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de joueurs qui n'ont pas beaucoup de train tu ce mot et qui ont performe contrairement à ce et je sais qu'il y en a beaucoup dans l'autre sens qui ont beaucoup de train et qui ont vraiment sous performe de fou je sais que par exemple l'équipe le FC Fleur sur Zutom je sais qu'ils s'étaient bien entraînés ils avaient fait des trucs en groupe et tout machin et au final ils ne performent pas si bien que ça après il y a Berlu et moi on s'entraînait de notre côté c'est à dire que à chaque fois dans mon lit je le faisais oui mais ça ne servait à pas grand chose si parce que moi les Zutom de jour c'est des Zutom compliqués tu vois les Zutom de la journée les mots qui étaient compliqués dur à chercher ouais mais là moi ça m'a beaucoup aidé moi je me suis dit tiens je vais faire ça comme ça comme si mais ouais ah oui ok comme ça moi j'avoue que le fait de savoir que c'était quelqu'un qui est dans du staff de Zera qui avait choisi les mots ça m'a aidé à à m'aiguiller sur les mots ouais bah après ça veut dire qu'ils vont faire quelque chose ils vont faire des choses liées à la Zilane c'est pour ça que je trouve Lyonnais à un moment donné en fait ça a aidé d'une certaine manière quoi et on fait deuxième et on fait deuxième et on fait deuxième et je suis en train de regarder j'ai un essai à la gasoil là je suis dévasté parce que je le trouve du premier coup en fait sauf que je l'écris pas de la bonne manière quoi et euh aïe 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 ah t'as écrit gasoil ah oui y'a pas de E à la fin de gasoil bah ouais je pensais que ça s'est arrivé comme ça et oui d'accord et du coup après je et en fait vu que pour moi gasoil c'était ça je bug et après je me suis dit ah yes mais gasoil en fait ça s'écrit comme ça aïe 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 gasoil pas gasoil et donc du coup on finit deuxième de Zutom de manière complètement what the fuck et on se dit non mais attends alors peut-être alors peut-être et après là y'a la mass race et là c'est c'est Riders Republic le meilleur jeu pour moi le meilleur jeu le jeu qui est c'est un jeu exceptionnel alors qu'avant la Zilane c'était vraiment un jeu de merde et en fait maintenant c'est un jeu incroyable c'est un jeu de fou c'était la mass race mec c'était un truc de fou tu sais j'ai regardé plusieurs fois la mass race et en vrai j'ai eu de la chatte mais un nombre de fois mais ouh des fois où je dois te taper dans un arbre et en fait je tape pas dedans je comprends pas trop pourquoi c'était c'était assez c'était assez cool et toi Berlus sur la mass race t'as été tellement fort moi j'ai regardé j'ai regardé en toute honnêteté ça peut paraître un peu égocentrique et tout j'ai regardé deux fois mon stream l'ardif de Riders Republic où je me trouve juste énorme en fait t'es comme ça quoi t'es en mode mais mec mais c'est des mains c'est des doigts de fée en fait que j'ai non mais franchement incroyable quoi et la dernière je crois que je suis troisième je crois je suis troisième et je me prends un arbre et du coup je redescends c'est huitième je crois et enfin je suis juste insane en fait j'étais juste insane quoi enfin j'étais pour le temps de jeu non mais en vrai pour le temps de jeu qu'on a passé dessus parce qu'on a vraiment moi j'ai ouvert le jeu enfin j'ai vraiment train le jeu trois jours enfin je le disais lundi avant là à partir de lundi et on a joué là dessus vendredi donc c'est là des jeux qu'on a joué le moins il n'y a même pas eu huit heures de jeu quoi ouais je suis même pas sûr qu'il y ait huit heures de train je pense que ça a été le jeu le plus rentable en termes d'heures et par rapport au placement qu'on a fait on fait combien de heures on fait cinquième dessus ouais en vrai c'est très très rentable comme mais après moi j'ai full safe parce que moi sur ma run par exemple je suis en train de regarder sur la première moi je vraiment je je ralentis mais tout le temps tout le temps tout le temps en tout cas je n'accélère pas et juste je vois les gens essayer de grid de ouf pour récupérer des places et je sens qu'ils se crashent tous ils perdent beaucoup de temps au final et j'avoue que moi j'ai pas parlé de la run parce que je voulais pas 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 j'étais assez content aussi quoi toi sur la première ah j'ai pas vu tes runs toi Berlu au final la première je fais pareil je suis dans le top 5 et je me prends un poteau et le vélo est bloqué dedans et du coup je finis 22ème je crois sur la première run ah ouais je suis 13ème et je me prends un poteau à la fin et le vélo bloqué et trop bien il faut se dire que t'as été mieux classé que Wingo sur sérieux sur Riders Republic parce que je crois qu'il fait 14ème au final sur le classement général Wingo incroyable ouais c'est un truc de fou là le poteau là je suis bloqué et là voilà trop bien c'est marrant le FC disait exactement l'inverse ça savait pas le train autant bah nous on a pas tant que ça traîne donc du coup ce qui fait que bah je pense que eux ils voulaient vraiment vraiment gagner Riders nous on voulait juste on va dire être dans le top 6 donc on y a pas mis tant que ça d'heure on l'a pas masterisé et en fait je pense que on était juste je pense qu'à un moment donné traîne un jeu il y a une sorte de courbe de rentabilité du nombre d'heures que tu vas mettre et à un moment donné t'arrives à une sorte de palier ou de planche t'arrives à un moment donné une sorte de palier où si tu veux vraiment reprogresser il faut mettre beaucoup 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 d'heures et je pense que nous on s'est juste arrêté à la fin de la courbe à la première pente de progression avant le plateau et donc du coup ce qui nous a fait que si on avait remis je pense 20 heures de plus on aurait peut-être pas tant que ça progressait à mon avis sur Riders en tout cas moi je parle pour moi après à un moment peut-être que c'est différent mais moi je pense que si j'avais mis 20 heures de plus à Riders je pense que les progrès auraient été auraient été minimes je regarde la dernière je suis troisième j'arrive en vélo je suis troisième derrière Tac et Bichard et on est les trois devant en vrai c'est trop bien d'être troisième sur le vélo à ce moment là parce que tu sais tu n'as pas les gens qui te tapent et tout en vrai c'est parce qu'il est horrible cette partie là elle est horrible moi je trouve et je me dis vas-y je ne prends aucun cut tu sais je l'ai joué save tu vois au pire je finirai 8ème 10ème je ne cut pas pour ne pas louper et au final j'aurais mieux fait de les prendre le saut là il n'a pas fait le saut le saut là je ne le prends pas je me dis non je ne le prends pas et en fait je loupe mon truc là et j'aurais mieux fait de le prendre regarde ma pauvre sur cette course si tu veux Berlu tu vas voir à quel point je suis sur mon stream je l'ai mis sur mon stream tu vas voir à quel point sur le vélo mais je suis à deux doigts de faire une dinguerie et de finir dernier tu joues première personne du coup mais tu jouais première personne avant ? moi je n'ai plus joué première personne je joue tout le temps première personne et en gros tu vas voir sur la transition vélo ski vélo on n'est pas passé loin j'étais à deux doigts de la 5 hop à deux doigts de DC Day à deux doigts de faire un CDM bien sûr un coup de merde comme disait Antoine là je suis bien placé je suis 14ème et là déjà première fois je suis en mode ouf souvent à l'entraînement je partais dans le décor et je suis en mode ouf et là le deuxième tu vas voir je le ramène au dernier moment oh oui là j'ai deux coups très très chauds dans la descente en vélo où je suis en mode c'est pas fou moi je crois à ce moment là j'étais derrière toi tu étais juste derrière oui parce que là on fait une bête de course là on fait 8ème 9ème et 15ème je crois ouais parce qu'en fait le truc c'est que pour moi moi j'ai du coupé le stream parce que je le ramais trop je lagais trop et en fait même en coupant le stream j'avais la même chose et je ne comprendais pas donc c'est pas grave je fais comme ça oh putain tu prends le cut incroyable il était propre en plus ouais ça va j'étais dans le top 18 je crois tu as fait 15ème je crois sur la dernière on fait 8, 9, 15 en vrai sur la dernière et je pense qu'elle nous rapporte elle nous met tellement bien au final là c'est le seul moment où je vais te choquer un peu c'est que je prends un arbre ici mais après c'est reparti quoi mais c'est très chaud oh là là quel run de fou c'est kiffant de se revoir mais ouais oh là là insane et toi c'est vrai qu'en fait t'as pas passé un très bon rider soit au final moment parce que si t'étais en full lag j'étais full lag full gram mais j'ai rien dit comme ça c'est comme ça vaut mieux tout garder sur soi et jouer comme au jeu ça changera pas si tu t'énerves à part mettre du positif une négativité aux joueurs aux autres mates alors qu'ils n'auraient pas ça mettrait la pression à vous de faire mieux que d'habitude c'est vrai que moi j'ai à peine je ne savais pas que tu laguais à ce moment là c'est à la fin que tu nous as dit où j'ai vu le jeu je suis en mode ah ok mais il rame en fait et je n'ai pas su et ça c'est beaucoup de gens qui font pas ça quand t'es en team quand il t'arrive quelque chose et que tu sais que tu peux rien y faire en fait en parler à tes mates ou autres ça leur met du négativité ça leur dit putain il faut une pression en plus il faut qu'on réussisse sinon c'est la merde et t'es pour moi focus toi clairement ouais prends-y la fin super mais ouais clairement c'était j'avoue que j'étais ouais c'est vrai que t'as pas eu en Super Riders mais en vrai tu gères plutôt bien et du coup on finit 5ème de Riders Republic au final et donc du coup ce qui fait qu'on reste dans le top 6 et tout et c'est trop bien et après c'était dernier jeu 5ème jeu et alors là à un moment je ne peux que juste monstrueux quoi là après on a fait une bonne petite game de chauve qui nous a mis en confiance top 1 ensemble et tout sur Apex et là on sait que on sait que il faut pas de choc quoi ouais là il faut pas faire comme les scrims où finir 18ème 17ème parce qu'on est bien et il faut assurer si on assure le top on aurait pu se permettre de peut-être faire 10ème oui oui mais bon parce qu'en fait pour ceux qui savent en fait nous on a eu un train on a eu une game d'entraînement l'après-midi pour voir si les serveurs tenaient etc et si c'était bon pour le swap et donc on fait notre game d'entraînement avec les équipes du Lapoule 1 donc c'était vraiment le même lobby qu'il y allait avoir après la compète on spawn à l'endroit où on spawn d'habitude et on se fait laver 14 secondes plus tard par l'équipe de Gotha et on finit dernier on est en mode ça va être bien ça va être lourd j'espère qu'on va pas trop les croiser et après on a laissé moment nous lead et moment dans le lead sauf 90% du temps c'est monumental après bon des fois ça peut arriver qu'il est dingue c'est vrai que je les lead parfaitement parce qu'en fait je les jouais vraiment en fait je les jouais comme il fallait jouer c'est à dire que quand je savais que Gotha était là-bas je savais à peu près comment il jouait et comment il tire et comment il se positionne c'est à dire que je disais rien dans le lead j'ai dit bon on va pas aller on se casse au lieu de dire putain c'est Gotha on se casse parce qu'en disant ça ça vous met encore ça vous chie dessus parce qu'on sait que c'est Gotha et qu'il faut s'échapper et vous n'êtes plus du tout focus à ce qui se passe autour vous n'êtes plus ça focus à vous s'échapper de toi et donc j'ai dit bon non on part à gauche non on se casse là-bas et tout et ça s'est vraiment très bien passé parce que enfin faut pas se mentir que c'était assez incroyable même vous vous étiez chaud aussi parce que bon après on a dû prendre des duels dans des coins ou autres vous n'avez pas raté vos trucs quoi il y a le coin du Wallach là je crois t'es là on va montrer mais deux fois deux fois parce qu'il y en a avant aussi il y a avant qu'on arrive dans le coin je dis bah scan là-bas pour voir sur le côté droit et il y avait des gens derrière les caisses mais là on est en train de play et là en fait on ne se rend pas compte mais moi j'ai revu la game du côté de Zera et à ce moment-là on est collé on n'est pas très loin on est collé à l'équipe de Gomar et LittleBigWale vous savez c'est les ceux qui nous ont on a vu une maison tu voulais y aller au départ au moment je crois qu'on y va là d'ailleurs et en fait on se fait repousser par une équipe et cette équipe c'est l'équipe de Gomar et LittleBigWale et tout et en fait elles se font pocher genre deux minutes après par Gotha et c'est là qu'elles meurent et donc du coup heureusement qu'on n'a pas les trades parce qu'on serait mort en plus de ça oh là là il y avait du monde à ce moment-là aussi oh la dingue je l'aurais mis cher oh là là il sort à ce moment-là il tunnel vision sur Berlue vous regardez quoi là ? tu as la pauvre ah oui ouais ouais incroyable et puis c'est là qu'ils partent et ouais je leur donne un et là en fait le truc de l'histoire c'est que là je dis il faut y aller il faut y aller et t'as Berlue c'est Berlue ou c'est Pukki en fait pour te dire je leur ai mis tellement cher moi mon l'OHP que derrière en fait je le down dans le gaz et en fait il est là-bas il doit être à 150 mètres il est à 100 mètres et en fait moi je voulais y aller parce que soit on le finit soit il va se faire raise et on a le kill et on a la team en moins sauf que vous n'avez pas voulu donc je dis bon bah ok et derrière en fait il se fait raise et ils partent et ils sont tués par Gotha ouais c'est ça tu veux dire quoi les trois tu veux dire ils sont tués ? non en plus c'est dans les trois on en tue un ouais c'est ça ouais l'autre je l'ai mis de l'OHP et il se fait toucher et dans le gaz il tombe tu vois ouais c'est ça et en fait c'est là à ce moment là où on aurait du push pour l'éliminer ou pour tuer l'autre aussi qui va le raise c'est ça et derrière bon bah on a dit on recule ouais c'était à ce moment là je lui demande go 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 et là je sais pas il y en a qui se trouvait il dit non non il va pas on il va pas c'est Berlu Berlu qui a trop peur qui dit non 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 et j'ai dit bon bah ok c'est pas grave et là c'était un free kill gratuit et c'était deux kills gratuits ouais ouais on a hésité parce que là je sais qu'il est down j'ai le truc il est juste là bas et vu que tu as vraiment pas envie je dis bon bah je vais pas le forcer je recule quoi ouais clairement 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 mais il faudrait que j'aille sur la redise de Zera pour vous montrer comment est-ce qu'on était à ce moment là de la game parce que c'est vraiment impressionnant je vous dis on est on est à un endroit on est très bien placé à ce moment là genre le vraiment le call de moment on nous a carri et euh attends faut que je trouve la vaude tac 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 j'aime plus comment elle finit celle là ah vous êtes tous les deux on s'est fait sniper en plein milieu là vers les cailloux là ouais je vais vous montrer ouais c'est ça ça c'est ça c'est ça en gros vous voyez nous on est là à ce moment là et nous on est ça tout peut avoir effectivement ah c'est ça nickel en gros voilà voilà où est-ce qu'on en est nous à ce moment là hop vous voyez nous on est en haut ils sont ici nous on avait du coup croisé vite fait les types de donc voilà disposition donc de l'autre côté du mur il y a malheureusement l'équipe de Gothard et toi Berlu d'ailleurs tu captes aussi que l'équipe de de Trivia et tout ils sont relevés ils sont en mode ah mais ils sont pas sur leur PC et tout ouais en fait moi je le vois du coin de l'oeil où Trivia elle tape ouais j'ai entendu ouais j'ai entendu ouais elle est enfin je vois que ça se passe très mal quoi et là on capte on se dit ah putain ils viennent de leur faire tomber et en fait on sait à ce moment là on sait pertinemment que l'équipe de Trivia Goma et Coco ils sont dans la même situation que nous ils doivent le pas de choc Apex et là quand on les voit relever on se dit oh la dingue ce qui peut arriver mais on se dit bon il leur reste une game il reste une game ils doivent pas de choc la deuxième mais voilà et donc ils viennent de se faire sortir et nous on est là nous on est dans le coin il y a déjà Maëlie qui est caché et là après le reste le reste appartient à l'histoire c'est Maëlie c'est Maëlie la pauvre c'est là où je vous dis je fais les calls ok on s'est vidé ils sont partis en ulti donc ils sont là-bas et là j'attends on n'a plus le poil à la limite ça c'est l'expérience des bears c'est l'expérience de la zone l'expérience de 6-1 ou deux mecs solo qui gagnent du temps c'est une trop bonne position la wallet et là je demande et là je demande à tout le monde regardez autour faites attention le gaz bon le gaz il fait un petit peu mal mais pas autant que ça donc ils peuvent encore être dans le gaz et là je me dis voilà vu la zone ça serait trop bien pour la personne il allait trop bien là parce qu'en plus là juste en bas il y a l'endroit où tu peux te cacher avec les arbres oui je pense qu'elle était là avant parce qu'on y passe là justement peut-être ouais oui elle y était c'est elle qui était aux armes là en train de crafter les armes ils font push en fait par une autre équipe à ce moment là et ici je me rappelle je me dis ici je me rappelle c'est un endroit caché arbre si je suis tout seul je me cache et j'attends et là je balance viens viens tu vas zone tu te prépares bah lui viens dépêche toi tu mets un zone tu mets un 1 là et on va voir s'il est là et j'ai dit tiens viens au cas où s'il y a 2 ou 3 personnes on y va on zone et là bim il y a un mec c'est trop propre parce qu'on y va vraiment on va dire on va vider comme si c'est sûr qu'il y avait quelqu'un mais c'était pas sûr à 100% on peut être jamais sûr à 100% mais là c'est sûr que là on la récupère on récupère bien et là c'est l'endroit l'endroit des arbres où tu peux camper donc c'était vraiment l'endroit que c'était connu et je me suis dit bah attends moi je suis un mec comme ça je suis tout seul je suis à tente dans l'arbre et j'y vais après quoi ouais non mais c'est c'est tellement bien vu sachant que vous savez c'est le move on les voit en fait c'est leur équipe qu'on voit en train de crafter des armes et j'ai revu sur la rediff de Zera l'autre jour en fait on fait très bien de ne pas y aller parce qu'en fait il y a une autre équipe qui les push de l'autre côté donc en gros ils auraient été pris en sandwich enfin nous on les aurait eu peut-être mais on aurait été trade par une autre équipe derrière donc en gros on a fait genre c'était parfait de ne pas y aller parce que sinon ça aurait été trop chaud quoi excusez-moi et donc là on est top 10 moi j'ai déjà une pression en moins parce que je me dis ok top 10 c'est sûr que c'est pas de choc maintenant on va essayer d'aller le plus loin possible pour assurer le coup mais je me dis déjà top 10 c'est ça assure nos places dans les 6 premiers quoi pour moi donc on joue un peu plus tranquille libéré mais focus c'est même pas sûr si on fait 10-10 on peut être toujours 15 ou 16 oui c'est vrai parce qu'on fait top 5 top 8 on finit 8ème 8ème ouais je crois de Apex donc bon on fait bien d'aller loin quand même mais bon trop content de voir à chaque fois les enfin je regrette s'il n'y avait pas quelqu'un là en cas où je vais te regarder en bas et après nous on se fait du coup déglingue à ce moment là dans cette partie là par l'équipe de Gotha en fait on déglingue moi aussi on déglingue des gens aussi on déglingue c'était JL qu'on avait déglingue ouais tout à fait ah c'est les JL qu'on tue au cas ouais c'est les JL qui étaient entre nous et Gotha et en fait ils les tuent enfin on les tue moi je prends un kill aussi je crois et en fait ben en fait ils se rapprochent de nous ensuite quoi ils sont en mode bon ben il y a toujours de la chair là-bas donc on va les on va les récupérer mais ouais il y avait plusieurs équipes ah je prends un coup de snipe c'est très très chaud ohlala mais en vrai il était trop bien ton perso un moment il nous a tellement permis de temporiser et tout on m'a bien fait de changer la compo il y a quelques semaines ouais la bubule c'était bien j'ai vu que la bubule elle a tellement tanké des coups de gonade ah ouais ah ouais et là c'est chaud parce qu'on n'a pas grand chose pour se couvrir et tout c'est c'est rude ah ouais là c'est dur mais on grattait des places toujours ça c'était le but ouais je me positionne entre les trucs parce que je me positionne entre tous les trucs tous les caisses possibles gauche et droite ce il est là c'est autrement de ulti ouais ouais ah ouais ton ulti il était pas mal quand même mais je sais pas où tu voulais aller à un moment en gros tu me donnes une zone et je suis en mode bon où on va et au milieu dans la maison mais en fait je me suis dit il faut qu'on aille faut qu'on aille au dessus parce qu'il y avait du monde dedans moi je te fais un point et je suis en mode ok on arrive à repasser à gauche au dernier moment on fera trop stylé cette première game elle était trop bien ouais c'était bien et alors là j'ai regardé l'art diff euh Rive t'en mets un par terre là en fait oui ouais j'en mets un par terre ouais et j'en craque un et j'en mets un par terre sur les deux j'étais quasiment au 1v2 mais en fait on se prend un gros bombardement de je ne sais pas qui et à ce moment là bah c'était l'enfer quoi donc ouais ouais c'était chaud mais on était tellement content de voir le compteur d'équipe tomber à chaque fois en mode un peu plus un peu plus un peu plus on était top 6 là je tunnel vision juste sur le fait qu'on peut se faire back sur le top quoi là j'en craque un premier j'en craque un deuxième j'en a aucun et puis après bah là après on s'est bombardé donc terrible après tu tombes là tu tombes et moi j'essaie de gagner genre quelques secondes et ces secondes on a gagné une place ouais on a gagné une place ouais on finit cinquième trop stylé en plus on fait des kills et tout c'était trop bien c'était trop bien c'était trop bien en vrai le move est pas dégueu ouais en vrai c'est cool mais moi ça m'a donné envie de continuer à jouer au jeu parce qu'il est vraiment trop bien le jeu ouais il est marrant je veux vraiment une scène vu qu'il n'y a pas trop de BR en ce moment t'as pas envie d'y jouer toi à un moment j'ai trop de jeux que j'ai envie de jouer c'est compliqué mais je sais pas en fait il faut jouer avec des potes je fais seul quand t'as pas de potes du coup c'est chaud voilà exactement c'est chaud faut trouver les potes c'est un problème il faut avoir des amis ah ouais ouais c'est ça ça c'est pas de fou ça c'est le problème ça le grand problème et puis après deuxième game qu'est-ce qui s'est passé là ? elle était plus calme celle-là elle était plus calme deuxième game je sais plus comment ah oui non mais ça ça c'est ça c'est la fin non ça c'est Berlui qui m'a saoulé j'ai rien dit mais il m'avait saoulé là-dessus pourquoi ? qu'est-ce que j'ai fait ? non mais c'est pas celui-là c'était dans toujours après ? c'était là quand il y a Tita-Titutu ah oui voilà c'est ça c'est bien ça ça c'est pas possible c'est pas possible tu contestes le call moi j'étais perdu entre les deux on fait quoi du coup ? tu me contestes un call tu n'as jamais le contexte et il est tout seul il est tout seul ouais c'est trop marrant parce qu'il faut avoir aussi le contexte donc c'est la team donc on est bien positionné on a vraiment une trop bonne position je leur mets tous les deux dans une maison parce que je me sens plus confiant tout seul et je les couvre et en fait ils arrivent vers eux et je leur mets tellement cher pour te dire que après la game il allait voir Gotagard en disant c'était vous ça ? oui c'est vrai alors que c'était nous en fait mais moi je n'ai pas eu le call ils sont partis avec leur ulti de Valkyrie parce que pour moi je ne comprenais pas pourquoi le mec était tout seul parce que je les ai vus on les a vus à 4 avec Riv oh là je louche de fou aussi moi j'ai hésité à y aller parce que c'est vrai que c'était hyper découvert je ne les avais pas bien vus partir non plus je ne savais pas où étaient les 3 autres je ne comprenais pas il n'y avait pas de cadavres il n'y avait rien moi qui voyais la map chez Zera je vous ai maudit de ne pas avoir suivi en fait j'ai fait le call pour ceux qui ne savent pas j'ai dit go 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 il faut aller le chercher il faut aller le chercher il faut le tuer il est tout seul il est tout seul j'ai fait le call et c'était Rivenzy qui reste dans la maison et bien lui qui est un peu en demi atteinte oh non je ne suis pas trop chaud et là c'était vraiment un kill gratuit c'était vraiment un kill gratuit et c'est moi qui a l'opposé et tout et qui doit tout faire je suis devant eux alors que je ne dois jamais être devant eux et là voilà et là j'ai regardé l'hardive 2-0 il y a un peer timing aussi parce qu'en fait s'il est encore là et en fait s'il arrive à passer à un moment on ne regarde pas ou on fait je ne sais pas quoi si je le vois il est trop loin je crois non ah tu le vois ok il faut que tu regardes là quand il y a un mec après la porte il y a un mec qui arrive qui saute devant nous en mode mais tu n'es pas please ah oui c'est vrai à ce moment là hey please bro 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 et on le et on le pulvérise ah oui là oui ah mais il y a un gars là en vrai ah mais c'était attends je crois qu'on repart de l'autre côté de la porte et c'est après quand on ressort ouais je vous demande je vous demande de revenir en attendant parce qu'à tout moment les gens vont venir par ici et on est avec la zone parce que et là en fait c'est là où je remarque après avoir tué l'autre mec que c'était la kippe de Kotaka là-bas et je dis rien et après bah non je te dis c'était fou ah oui et puis après c'est là quand on repasse la porte là qu'il y a un gars et on en mode mais attends d'où il vient et moi je tilt un peu parce que je me dis mais attends mais c'est une valk mais attends mais c'est moi valk mais attends mais c'est pas moi du coup là parce qu'il y a une mec court et là du coup on le déglingue mais c'était qui du coup au final je sais pas c'était l'Ignation de BBZ je sais pas qui c'était de BBZ mais ah elle est terrible et puis après et là et là après bah après on joue bien parce que c'est l'équipe de Gotha qui est devant nous dans la maison ouais on attend oui je sais je sais ah tu sais que c'est eux ? ouais mais non si je sais que c'est eux je dis rien et je dis bon gogo c'est maintenant et ils partent donc je dis c'est bon le col est parfait sauf que là à 4 secondes près ouais genre ah putain tu dis en plus c'est trop tard ouais et là je dis ouais c'est trop tard c'est trop tard et je dis bon j'y vais quand même moi je suis en mode ça passe ça passe ça passe ohlala franchement ça passe vraiment un millimètre parce qu'on sort de la zone là ah ça passe pas en fait aïe 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 ça ne passe pas le drame les cacas humains ah non les cacas humains à ce moment là à 3 secondes ça passait et on fait combien au final sur celle-là 8ème 8ème ouais donc c'est très bien enfin c'est là c'était fou c'était fou mec à 3 secondes près c'est marrant parce que dans cette situation en vrai de l'extérieur t'en vas non mais c'est bon il passe c'est sûr tu vas en pool 2 mais quand t'es dedans tu te dis mais tu sais pas il y a une dingue non à ce moment là je savais qu'on passait je te le dis oui mais tu peux pas enfin oh là là c'est dur je le dis pas pour suivre le mot de jeu tu vois d'accord non mais là c'était sur à 100% oui 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 et là et puis après et après une run exceptionnelle bien sûr on a pas eu le détail du classement notamment de certaines enfin si on a eu le détail du classement sur 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 Fall Guys mais sur Fall Guys j'aurais bien aimé savoir combien qui rapporte de points combien etc etc c'est vrai qu'ils l'ont pas fait c'est ça et là à ce moment là on regarde le classement et là on regarde LittleBigWay ils sont 15ème Coco et on se dit aïe 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 bizarre l'ambiance ça va être compliqué pour Marwell & Co et là c'était dur quoi se mou graver dans la roche appeler une manu par Zera oui c'est vrai après au final il cancelle le move donc c'est moi qui tunnel vision sur le call sur le premier call quoi donc bon la faute on peut partager les responsabilités là-dessus j'accepte 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 ouais c'est un dommage l'équipe de Trivia Gomar et Coco tellement pas de chance sur les deux games c'est un truc de ouf et là on rediscute avec Tita et Nico sur qui est où à ce moment là trop bien trop trop bien et donc après messieurs dames le reste c'est ça partait à l'histoire en tout cas moi j'étais trop content à la fin de cette première journée j'étais trop heureux de ce qu'on avait fait je me disais putain c'est bon quoi we did it et on se qualifie derrière et franchement tout le monde était surpris tout le monde est venu nous voir après en mode mais attends mais what vous passez 3ème c'est trop bien bonjour Tibbs pardon ah bonjour Tibbs bonjour Tibbs ah ouais Tibbs il est chez Berlue maintenant ok 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 je vois l'ambiance ok je vois l'ambiance ok merci à toi Niro pour le Prime merci aussi à Les Coupes merci à Buziris aussi pour le Soptirin merci à vous les gars et elle laisse des coupes pour le Soptirin et là on passe tout le monde toi t'étais serein à un moment toi tu savais quoi oui bah bien sûr là je savais de loin pour moi on était 3ème sans saucy 3ème quand même de la poule est-ce que tu penses quand t'as vu la poule en vrai moment tu pensais qu'on allait se qualifier ou pas ? j'ai dit que ça allait être chaud en fait je me suis dit quand j'ai regardé la poule j'ai dit putain c'est chaud et je me dis c'est bien d'avoir une poule chaude parce qu'au moins si on se qualifie c'est pas pour rien c'est qu'on a montré du niveau et qu'on méritait et si on passait pas bah oui j'aurais dit on serait sûr on passait sur notre poule mais là la poule qu'on avait était vraiment ouf les gens s'aperçoivent pas mais on a très bien joué on a tous les 3 très bien joué on a été chaud et c'était mérité genre je te dis les 6 premiers de la poule qui passaient passaient dans toutes les poules et je pense que le 7, 8, 9 10 même de cette poule là passait dans d'autres poules parce que si tu remarques en quart de finale il y en a 3 ou 4 sur 8 qui part en quart de finale qui sont de notre poule ils sont de notre poule 1 ouais ouais clairement il n'y a que nous je crois qui n'allons pas en quart de la poule 1 non on est 6 non bah non il y a 5 bah attends Gotha Titor Bichard ouais Bichard le fun avant tout ils y vont pas ok le fun avant tout ils font de la merde ok ok mais ouais il y a 4 équipes sur 6 qui y vont en vrai c'est propre mais non nous on y va pas mais en tout cas c'était c'était trop bien après bon le jour 2 messieurs le jour 2 bon c'était le fun c'était le plaisir par contre on était lessivés le jour 1 on était mort de fatigue après les 5 jeux on a même pas fait de soirée pour vous dire si quand même si si bah si on a bu avec les caps à l'appart c'était tranquille c'était tranquille voilà c'était pas on a pas fait dingue oui non c'est sûr le classement s'il voulait pour ceux qui l'avaient pas vu et après le jour 2 bon le jour 2 bon messieurs sk ah bon il y a eu une sainte grenade effectivement exceptionnelle ouais Worms pacte de non-agression j'entends ça et je suis sûr je me dis je vais les voir et ils l'ont fait donc moi qu'est-ce que je fais bah je dis ok bah tu sais bah je m'allie avec les 3 autres tu vois en disant bah voilà ils sont alliés pourquoi on se met là et on les élimine et après on s'élimine tu vois c'est ce qui s'est passé en fait c'était une sorte de 4v2 et c'était marrant parce que c'était 2 équipes qui étaient vraiment trop chaudes on voit ils se sont masse entraînés sur Worms contre 4 autres équipes qui sont pas vraiment jouées à Worms tu vois et le match était incroyable jusqu'au moment où l'autre il balance une je sais pas il a voulu se suicider avec tout le monde et voilà ce qui s'est passé terrible désillusion terrible désillusion à ce moment là parce qu'on est on est bien on va pas dire qu'on est bien mais on se dit alors peut-être alors peut-être peut-être c'est vrai que si on passait là tu vois il hésite là tu vois il hésite le mec il est en mode attends ok là on est tous avec en gros vous voyez il fallait tuer les rouges et il fallait tuer les bleu clairs donc Chou Marcotte Idan il fallait tuer ces gens là et donc on se dit bah en vrai l'eau monte Idan il est dans la sauce Marcotte moi je suis à côté ça le termine on est d'autres on était pas mal tu vois et là il prend un roquet il est en mode ok on fait ok 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 attends je vais viser attends ok alors vraiment il doit le fumer à ce moment là quoi vraiment il n'y a pas de feinte là là attends non 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 il s'est perdu attends je sais pas trop il hésite attends je reviens là et là on le voit prendre la grenade et là on le dit oh non c'est terminé attendez je fais ça là en fait oui mais vraiment ça l'erreur et là on en a mais qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait il a tué tout le monde il a tué tout le monde oh là là et là c'est terminé parce que du coup t'as Malga qui est en premier Idan qui va survivre et nous du coup on meurt tous quoi enfin c'est l'enfer et finalement c'est l'équipe qu'on aurait dû éliminer en début le choker aïe 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 il a mis click forcément non non alors en gros j'ai eu la réponse c'est qu'en gros il stressait il savait pas quoi faire et c'est son mate qui lui dit non non mais mec c'est bon pose la sainte grenade et tout t'inquiète ça va pas te faire de dégâts en fait ils ont cru que la sainte grenade leur ferait pas de dégâts ah d'accord voilà donc bon bah et miss pas ouf pas ouf et donc là on finit 3 2ème quoi ouais on finit 3 2ème 4 2ème 4 2ème ah oui 4 2ème pardon donc ouais donc ouais en gros il était en mode stress le gars a dit non mais t'inquiète pose la sainte grenade ça te fera pas de dégâts M D R M D R M D R M D R et donc du coup tout le monde est mort on est tous morts voilà le responsable ça reste un grand moment de la LAN ah bah ouais là vous inquiétez pas qu'on était bien et après il y a eu un autre grand moment pour nous c'était la game de Age avec la game de Age of Empires c'est tellement marrant remet le début remet le début c'est incroyable c'est incroyable cette game d'Age of Empires non mais ça c'est bref là on voit jouer moment et vraiment on a un fou rire avec Berlu parce qu'on voit le niveau de moment et on se dit mais gros mais nous on est à chier et le moment il est trop fort et nous on est en train et nous on va juste ruiner sa ruiner ses espoirs nous on est pétants en deux derrière franchement on est en mode parce qu'on se dit mais on va devoir passer derrière le moment et on va ruiner la game alors qu'il est en train de chiquer des trucs et tout ok ça va vite ok petit départ vite ok 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 Age 2 là on est bien c'est incroyable c'est ouf c'est ouf vraiment on est on est perdus c'est perdu et bon le reste appartient là aussi à l'histoire aux oubliettes et toi tu as vécu comment ce moment là surtout que vraiment il dit ça fait un an ou deux que j'ai pas joué au jeu voilà quoi et ouais quand il prend le clavier et la souris là en mode en plus là je fais une caserne parce que je me dis s'ils arrivent pas en T1 non il fait sa star aussi la souris c'est de la merde et il a fallu changer de clavier oui bah voilà petit caprice de star non mais non mais ce qui est normal mais là c'est incroyable il savait pas quoi faire enfin c'était ah là mec pourtant j'étais concentré j'étais en mode attends j'ai essayé de faire des trucs je me suis dit Rivenzy il a dit ouais c'est bon j'ai déjà joué il n'y a pas de problème j'ai joué ouais là je vois qu'il fait là ça c'est pas incroyable alors par contre par contre j'ai une réponse tu sais tu me disais d'attaquer le mur pour le faire tomber on peut pas attaquer les murs en pierre avec des unités oui 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 ça j'ai compris après ok il revient dessus en fait parce que vraiment au moment tu nous as fait chier dessus enfin tu nous as fait chier non mais là genre là par exemple là tu vois ce qu'il fait avec les canons là tu balance tes bons canons tu fais rien avec les canons les canons peuvent tirer de loin je t'explique et tout t'as plein de canons et là tu sais pas tu cliques droit voilà c'est ça que je vais faire ça avec les trois et ouais mais du coup je les attaque et du coup ça les énerve je suis en mode non mais non qu'est-ce que je fais arrêtez arrêtez ne les attaquiez pas ne les attaquiez pas si c'était bien mais c'est juste qu'il fallait que les trois les trois trucs s'attaquent en fait là t'as qu'un an c'est ceux qui attaquent et oui du coup là il contourne en fait oh la la et là je te dis la clé qui est pas là et là tu contournes et tu te bats pas et regarde ce que tu fais tes troupes ils tacent pas oh la la là c'est panique là c'est panique à bord parce qu'avant t'avais perdu pas mal de choses à dessus aussi comme ça non mais vraiment là il fait que ça il fait que move regarde ces putains de trucs qui peuvent attaquer et faire trop mal oh la la ouais c'est dur ah pas simple hein et moi je l'explique clic gauche ah ouais clic gauche clic gauche de l'autre côté clic gauche clic gauche et là je regarde un moment dans les yeux j'ai dit mais mec mais je clique gauche et là on appuie on se clique droit c'est ça c'est exactement ça il me dit mais regarde je clique gauche et il regarde et la souris dit ah non ça clique droit et là il regarde et il voit et là regarde ce qu'il fait en fait depuis le gamin j'ai aucun souci à différencier regarde ce qu'il fait regarde regarde tous ces trucs qui bougent non je bouge sans taper c'est terrible c'est terrible c'est terrible mais tu sais que mes mates je crois que mes chevaliers ont dû taper trois fois je pense oh non regarde ça oh la 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 il faudrait bien en disant mais je clique gauche en fait j'ai jamais eu de problème à différencier attendez ma gauche mais par contre clic gauche clic droit j'ai toujours eu un petit moment de réflexion et là il fallait faire des forums partout des forums partout en haut à gauche en haut à droite au milieu et là tu te chissais la fuite et là je me rappelle tu m'as regardé tu m'as dit je vais là-haut parce que maman est parti du coup maman est parti dépit en disant salut les débiles moi je me casse par aller et moi je suis à un moment en mode les grands stratèges de Jeff Empires les gros nuls et là on fait oh non c'est mort et là on est tous les deux surpris en mode ah c'est fini du coup à un moment il a compris depuis 5 minutes que j'ai terminé ah c'est fini on peut rejouer ou pas oui parce que il fallait de la pierre pour un forum est-ce qu'on me pose la question sur le chat il y a Marcotte qui dit moi qui croyais qu'avoir été bon en fight il n'avait pas compris et non et non Marcotte est-ce que ça aurait changé quelque chose de train à eux genre de 4h oui clairement une après-m' je pense qu'on aurait fini une après-m' je vous fais un peu le BO et genre par exemple là je soude Marcotte en fait je soude leur équipe pour le BO et je leur fais mal en fait avec leur peon en fait je pense que dans leur truc en Edge of Amper je pense que je suis meilleur qu'eux mais genre si vous me faites le BO et que je fais un peu de multitask et je les rends fous tu vois c'est là où il y aura peut-être fait indifférence parce que là c'est moi qui fais le BO derrière j'essaie faire de move et le problème c'est que vu qu'on est vous avez jamais joué c'est normal alors que si on avait pris moins de douche ça c'est vrai imagine au lieu de prendre des douches si on avait joué à Edge of Ampire tout aurait été différent on les aurait sûrement pas tué mais on aurait peut-être fait tu vas leur dire ne toucher pas clairement et puis après on fait Fall Guys Fall Guys écoutez on fait 3ème de notre pool sur Apex on fait 4ème ou 5ème 4ème je crois de la pool ouais de la pool je crois parce que du coup on était sur 2 serveurs mélangés 2 pools mélangés pardon et voilà oui parce qu'on fait oui je fais une game d'Apex quasi tout seul ouais tout à fait exactement en mode Slayer en mode Slayer et ouais et ensuite et après on fait la deuxième la deuxième ouais et après on arrive on se fait Slayer dans une maison ah oui putain c'est vrai dans la maison ah ouais ah là 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 terrible terrible en fait à la maison de ce qu'il m'avait dit parce que du coup on décide de se cacher et c'était la tactique et on l'a prise et voilà on s'y est tenu peut-être que de ce que me disait justement MP qui est l'équipe qui nous a sorti de la maison il faut plutôt essayer de se montrer en général pour éviter que les mecs rentrent parce qu'après ça en fait cette strat est bien sauf s'il y a Blood Hunt voilà s'il n'y a pas de Blood Hunt qui rentre on a des kills gratuits j'ai vu qu'il y a eu Blood Hunt et que ça a balancé ils sont arrivés ouais ça nous a mis mal j'ai envie de voir toi tu t'es pris un je vais juste voir ta fight ouais attends je te montre tu vois ah oui c'est ça c'est là donc là on se fait on se fait scan et là je m'éloigne un peu et là ils vont bouriner et là j'essaie de passer mais là tu dois bloquer la porte au début ouais ouais mais en fait même en bloquant la porte ouais non non mais genre vraiment c'est du stuff aussi et là je me fais annihiler en 2-2 c'est horrible ouais c'est énorme et là ils sont 2 à l'oHP exactement et là et là tu cours vraiment et ouais c'est terminado et là terminado on finit 9ème du coup sur cette c'est un peu dur mais bon 9 sur 12 c'était pas top donc là on fait là on fait 2 Worms 5 AoE 3 3 sur Fall Guys 4 sur Apex et Hot Wheels bon Hot Wheels on va pas se mentir on est dans ce jeu on fait jamais un top 2 au final non parce que c'est les 2 premiers ah et Hot Wheels c'est le meilleur jeu aussi oh la la quel jeu de merde et le mapping aussi oh la la après je sais que le jeu est pas trop mal mais je crois que c'est le mapping aussi on a des trucs un peu horribles c'est ce que me disait Dam Dam notamment le mapping était et là je suis en mode poids je suis trop chaud non pas trop oh la vache toi qui fait ça ouais mais après tu vois j'arrive pas à me réceptionner quand tu vois et là les gants en béton et là je suis en mode ah non terrible non 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 j'ai tenté un oh et après je rate le truc oh c'était et même moi j'ai du mal à regarder mais à revoir le truc parce que je suis en mode non c'était horrible c'était horrible et il y a Marcotte il dit merci pour cette game de Worms au début c'était le meilleur moment de la linde c'est vrai que c'était trop marrant ah ouais c'était trop marrant les deux meilleures équipes qui avaient tryhard de Worms contre les 4 rigs qui avaient jamais joué en Worms les 4 nuls c'était trop marrant et genre ils arrivaient ils avaient des bonnes stats et nous en fait on comprenait ce qu'ils faisaient du coup on essayait de s'en inspirer un peu mais on le faisait mal et tout c'était incroyable moi qui essaie de faire le switch de verre et qui arrive pas et on est en mode ah ah là là aïe 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 malaise 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 terrible et au final bon on passe pas après pour moi on doit passer mais on a pas de réponse des admins depuis donc on a tout ouais je sais pas si t'as vu sur Discord oui si j'ai vu regarde sur Discord regarde Fidel ah non ? ah non sur Discord attends sur quel channel ? sur le final non final attends sur final attends sur Discord je peux montrer le Discord on est d'accord ? euh oui euh ok euh final attendez euh yo c'est normal la finale a été faite sans nous il voulait pas que tu 4-0 non mais regarde ce qu'il dit l'admine on a toujours pas fini de recompter les points mais on s'est au courant on est sur le truc de la finale on attend on est sur le channel final donc du coup normalement c'est avec eux on attend moi j'ai pas tout re-setup exprès pour pouvoir repartir vite à Lyon au cas où ok donc on attend on attend on attend c'est incroyable on attend toujours ça recompte du côté des admins on verra si si oui ou non il se décide à des gants de métal exactement non mais voilà mais en tout cas voilà du coup on sort en pool 2 au-delà de nos au-delà de nos espérances et au-delà de ce qu'on voulait faire au final sur Alan et en vrai on s'est au-delà de s'être régalé en jeu je pense que moi je me suis régalé à la faire avec vous ce que j'avais déjà dit tout à l'heure c'était trop bien de pouvoir la faire avec vous dans ce mood tryhard et tout avec toi au moment qui nous lidait Berlu qui franchement t'as vraiment trop bien joué le jour de Alan hein Berlu alors t'es pas du tout honnêteux merci Ravenzi merci mais vous avez tous bien joué tout le monde a été en vrai au niveau non enfin t'es sur Riders mec tu fais enfin tu es top 10 de Riders enfin en gros t'es sur sur Fall Guys tu fais ton taf et on a tous bien joué on a tous bien joué on a tous bien joué je trouve ouais ouais et on était vraiment là l'équipe avait une symbiose exceptionnelle leur mentalité était la bonne on était là pour le fun essayer de faire un bon truc on était mais c'était bien c'est pas tu vois c'est pas une équipe où on était à se dire tous les jours on tryhard de moins 10h on bootcamp à 2000% depuis un mois et tout on était pas à ce mood là on était genre on tryhard quand on peut on joue de 3h 3-4h et voilà quoi et à la fin c'est parfait quoi bon après on a peu eu la bonne poule aussi la poule phase 2 mais la semaine prochaine je vous dis on part en bootcamp pour la Zilane de l'année prochaine déjà on repart sur un bootcamp d'un an mais c'est ouf c'est que du coup Leaf et tout gagne mais en fait on apprend que genre Leaf ce qu'il faisait ce qu'il a fait pendant un an c'est que dès qu'il voyait Zerator jouer à un jeu il trahirait le jeu 40-50 heures c'est vrai et ouais 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 il trahirait des jeux 40-50 heures pour avoir essayé d'avoir un niveau au cas où le jeu tombe à la Zilane ok et t'es en mode d'accord ouais donc tryharder x 1000 ah non mais Leaf c'est pas du tryhard Leaf c'est un sacerdoce il est moine du gaming c'est à dire qu'il est marié au gaming après c'est pas pour rien qu'il était MVP de la LAD il a rien à dire c'était le meilleur joueur de la LAD Leaf c'est le meilleur joueur de la LAD de toute façon si tu veux la gagner les mecs sont pas arrivés là comme ça par hasard il faut le dire aussi les mecs qui ont gagné c'est des heures et des heures vous pouvez même pas imaginer j'ai discuté un peu genre le jeu le moins entraîné par exemple par Ghouls c'est A.E.E. et c'est 60 heures je crois chacun donc c'est non mais c'est c'est ouf en vrai non mais vraiment c'est trop fort et en vrai pour moi Leaf c'était le joueur le plus complet qui était fort sur tous les jeux vraiment il avait pas de jeu faible tu vois où tu étais en mode non bah la Leaf il fera rien dessus quoi peut-être sur tous les jeux il était top 3 des joueurs de la LAN tu vois tu étais en mode bon et même sur Age of Empires où ils doivent se faire normalement battre par slide par slide Mika et Gotha bah ils ont une strat qui les fait gagner il était en mode mais alors qu'il a que 40 heures sur Age of Empires mais il bat slide qu'il y en a je ne sais combien quoi c'est incroyable ouais c'était trop bien mais en tout cas les gars c'était trop cool et bah j'espère qu'on aura l'occasion de jouer ensemble quand même avant la prochaine Dylan bah petit stream Apex là petit stream Apex ? c'est Apex ? c'est Apex quoi bah ça va je pourrais je pourrais l'idée ou pas en vrai peut-être qu'il faut laisser le moment en lead en vrai je pense parce que je ne sais pas je pense qu'il dit mieux je ne sais pas après on a revu encore on l'a vu en training qu'il voulait vraiment prendre le lead et même en tournoi il a quand même contredit des des coups quand même je ne sais pas j'avoue qu'il a jusqu'au bout tu as tenté le putsch hein mec jusqu'au bout jusqu'au bout le lieutenant Keuk a voulu la place du capitaine bah il est quand même jusqu'au bout ça jusqu'au bout putain c'était un peu gênant à un moment donné on s'est dit wow 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 mais bon écoute est-ce qu'on fait la Tragmania Cup ensemble ou pas ? franchement ? non allez de toute façon c'est par deux je crois donc je vous laisse tous les deux je vous laisse tous les deux ok 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 donc tu veux faire la Tragmania Cup avec moi ou pas à un moment ? allez let's go moi de toute façon moi c'est bon j'ai fini de faire le débrief du coup je vais bouger ouais ouais moi je vais bouger du coup oh y'a Nico Nico qui est là incroyable de l'équipe Mercato bien sûr tu veux faire la Tragmania Cup avec moi Nico ? moi je veux pas genre est-ce que Nico tu veux faire la ZILAN avec moi l'année prochaine avec moi et Liff on va faire une équipe A3 et tout ça va être lourd ça va appeler les unités d'élite de la police nationale et ça va être une scène vas-y c'est parti allez on checker ça let's go les finalistes incroyables mais en tout cas moi c'est trop chaud de refaire des petits Apex avec vous notamment le problème c'est que je suis diamant on peut plus jouer ensemble on fait des normal games c'est terrible comme des amis comme je sais pas vous voulez qu'on le fasse maintenant non ? non non moi j'ai des moi le tryhard continue les gars là j'ai encore deux jours où je dois faire des courses de voiture tu vas streamer ou pas du tout ? oui tiens je vais streamer après alors t'as fait combien alors ? de 25 et j'ai fait non mais j'ai fini qu'une fois deux trois fois en vrai je fais par étape c'est vrai que là il y a deux jours de tryhard encore de FeliGames moi de mon côté j'avais aussi tryhard pas mal de course à pied mais le dernier jour ils ont trouvé des raccourcis de ouf terrible ça nous amène Albi écoutez sur le contrôle de Ascor qui va devoir faire un bon teubon mais bon ok et toi on se retrouve ce soir sur le stream de Luty ? ouais exactement moi ce soir je fais l'émission Clutch de Luty en gros qui est une émission qui est l'émission à 18h où on va débrief il a dit qu'on était top 25 c'est faux ça ? hein ? il a écrit top 24 c'est faux on est top 16 en vrai en vrai on est top 13 ah bon ? pourquoi top 13 ? on est top 13 putain on est pas dans le top 10 aïe 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 mais non on est top 13 parce qu'on est top 16 normalement parce que vu qu'on est 4ème vu qu'on est 4ème tu enlèves les autres équipes qui ont fini 5-6 des phases de pool et puis ça fait 16 on est top 16 ça fait 13-16 oui top 13-16 ça veut dire que t'es top 13 tu vois t'es 13ème avec les autres ah oui d'accord ok 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 ah oui c'est sûr ouais ok 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 donc on est top 13-16 de la lane en fait ouais tu peux dire top 13 exactement donc bon en fait on est juste bon top 24 je trouve ça un peu déshonorant ouais tu leur diras tu leur diras c'est top 13 s'il vous plaît pas top 24 ouais donc ouais mais c'est énorme parce que vraiment il m'a présenté comme top 24 genre vraiment c'est le top 24 et ce qui est marrant c'est juste au dessus j'ai juste le gagnant de la lane quoi donc t'es une grosse merde en dessous et Leaf le meilleur Leaf le meilleur joueur en vrai ça va être énorme on va pouvoir partager nos strats sur Age of Empires lui et moi ouais ça va être insane Leaf toi t'es plutôt quoi toi t'es magno toi plutôt hein toi t'es plutôt knight quand tu fais ton boom écho tu le fais combien toi à la 25ème ou à la 32ème minute hein t'es plutôt late sur ton boom écho toi ok toi tu cliques droit ou tu cliques gauche toi quand tu attaques avec tes tu cliques sur un seul mec ou pas tu t'attaques le mec qui est au milieu pour que tout le monde n'attaque pas c'est ça donc est-ce qu'officiellement on peut retirer les gilets là euh waouh c'est à dire quoi ça non mais vous partez non mais vous partez tous les deux faire la trackmania bah non on fait la trackmania moi je fais toujours on a du boulot à faire enfin on a pas mal de choses à vider quoi enfin écoutez je l'ouvre déjà je l'ouvre il y a la finale à jouer encore enfin il a les admins en train de se calculer les points je veux dire il n'y a pas de tout l'ouvre non mais là ça y est tu quittes ok je vois que ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai ce soir à inviter Leaf le gagnant de la LAN véritable génie ultra gifted et Revenzy un mec moyen c'est exactement ça la présentation va être tellement rapide Leaf évidemment le meilleur joueur multigaming en France qui aurait dû jouer en Overwatch League joueur exceptionnel bien évidemment et Revenzy le top 24 voilà ça va arrive comment il va celui-ci top 24 sur combien ? attends on a fait top 13 sur combien d'équipes déjà ? sur 77 13ème ? top 13 sur 77 c'est pas mal c'est très bien en vrai qui n'aurait cru ? Berlue Netheu Kevin Philo Choker moment le retraité ouais exactement et la top 13 de la LAN quoi alors est-ce qu'il y a de 13 ? top 13 ça dégage allez hop en tout cas les gars sachez que c'était trop cool merci beaucoup à vous trop chaud de refaire une petite game d'Apex 1 de C4 quand je serai monté aussi diamant non mais on pourra faire des games si vous voulez non mais on peut faire des normales moi je suis trop chaud vas-y on peut faire ça trop bien et bon courage du coup pour les FAIL Games merci beaucoup merci bon courage au entraînement juste après bien sûr évidemment bisous Revenzy bisous Berlue c'était un honneur d'avoir joué Bootcamp entraîné avec vous on a fait un très bon résultat je suis fier de vous vous êtes les meilleurs merci à vous merci c'est vous les meilleurs les gars au revoir au revoir salut KD Michael oh non vous l'avez pas attendez je suis en train de mettre la musique salut KD D ah oui 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 la musique notre musique tous avec nous notre hymne tous avec nous les gars allez tous avec nous pour cette fin arrêtement allez avec moi merci beaucoup le quartier des tâches le quartier des retours c'est moi 55 il reste Manu en placement 121 du côté des tortues bien sûr n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez évidemment rencontrer l'amour du côté du camping les trois barbus bien sûr attendez 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 on n'a pas parlé du challenge Tinder de Berlu ah oui le Zeland le Tinder challenge le Tinder challenge le Tinder challenge alors qu'est-ce que c'est le Tinder challenge pour les gens qui ne comprennent pas c'est quand on va en week-end ou en déplacement ou autre tu ne prends pas de Airbnb ni d'hôtel c'est tu dois attraper ton téléphone Tinder et à chaque fois un soir avec une femme différente et dormir chez elle ou un homme ou ce qu'il veut et voilà donc comment s'est passé c'est une de l'arbre sachez que j'ai dormi chez Colette tous les soirs de la semaine en votre compagnie ah non du coup tu n'as pas du tout le Tinder challenge il faut bien l'avouer a été inventé depuis une pièce par je ne sais qui oh non on nous a menti si on a quand même failli avoir une manager de dernière minute c'est vrai c'est vrai qui n'a jamais répondu quel dommage enfin bon cette histoire d'un manager secrète sera dévoilée bien plus tard évidemment bien sûr bien sûr bien sûr en tout cas merci à vous merci beaucoup ça a été un plaisir merci à vous on se retrouve très bientôt pour la prochaine compète et puis qui sait l'année prochaine qui sait qui sait qui sait les unités d'élite reviendront-elles bien sûr hein allez débitous ciao les gars à la prochaine capitaine au revoir lieutenant au revoir cadet au revoir lieutenant au revoir au revoir cadet au revoir cadet au revoir salut lieutenant il est communiste ma vie pour un au revoir cadet avec cette voix c'est incroyable allez ciao les gars à la prochaine à très vite ciao ciao bon bah c'est fini voilà bah c'était pas mal c'était marrant